Non, ok. Si je peux vous demander, comme la fois passée, donc si vous souhaitez la parole, vous levez la main et vous coupez vos micros pour que tout se passe bien. Mais la fois passée, ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien cette fois-ci non plus. Alors, dépôt du procès verbal de la séance publique du 26 octobre 2020, qui sans observation sera considéré comme adopté en fin de séance. Nous aurons ensuite les questions d'Emmanuel Vande-de-Cavé relative au projet de salle de concert à la Maison des Jeunes, Mazur 14. Ce sera répondu Sylvie Lietta et moi-même. De M. le conseiller communal Laurent Agache, relatif à la production d'énergie verte au bénéfice de clubs sportifs, Vincent Braquard répondra. Ensuite, Benjamin, question relative à la préservation et au sauvetage de l'ensemble immobilier abritant l'école communale Jean Noté et l'ancienne école des filles à la porte de l'île. Il sera répondu par Coralie et moi-même. Et enfin, Léa qui nous posera une question relative au soutien à apporter au club sportif et ce sera moi-même qui y répondrai. Chers collègues, il me revient ce soir d'évoquer la mémoire d'Albert Peusin qui nous a quittés ce week-end. Jusqu'à son départ de l'hémicycle communal en décembre 2015, Albert aura occupé des fonctions politiques durant 33 années dans notre entité. Ce long bail reflète parfaitement l'engagement de cet homme pour notre population. Élu pour la première fois en tant que conseiller communal lors du scrutin de 1982, ce fils unique d'indépendant a exercé la fonction d'Egevin durant 12 années, de 1994 à 2006. Ses domaines de compétences collaient parfaitement à son attachement vif pour la cause villageoise. Albert se chargea notamment de l'agriculture, du commerce, du développement rural. Il mit en route le plan de développement rural. Dans la vie civile, Albert exerçait la profession de comptable chez Lemay. Membre de la famille libérale, il fut apprécié de beaucoup, bien au-delà de son parti. Cet amoureux de la ruralité était un homme de terrain, extrêmement actif dans le monde associatif. Au football club de Béclet, bien entendu, au sein du comité de G. Burshi et dans bien d'autres assemblées. La ville de Tournai perd un homme d'une grande correction, pour qui la parole donnée avait une valeur incontournée. Albert était d'une gentillesse extrême et d'une politesse inégalable. Je garderai de lui un excellent souvenir. Au nom de notre assemblée, je préfère bien évidemment mes coloneliers en s'émus à sa famille, à ses froches, mais également à sa famille politique. Je sais que Benoît souhaitait intervenir. Je te cède la parole, Benoît. Merci, Polo. Ce que je voudrais juste corriger par rapport à ce que tu viens de dire, avant de dire un petit mot, c'est qu'Albert a un frère et quelques neveux. En fait, l'hommage que je voulais rendre à Albert, c'est pour moi, pour nous, la famille politique du MR, ce qui était surtout très important, c'était sa fidélité, son humilité et sa simplicité. Fidélité à ses amis, à son village, parce qu'avant d'être tournésien, c'était un homme, l'homme de Béclet, fidèle à ses convictions politiques et autres, que ses convictions politiques, dans le respect des autres et des convictions des autres. Il se disait, et il disait, je suis né bleu, je mourrai bleu. Notre ministre Jean-Luc Cruc, qui m'a contacté hier, me disait, la famille libérale a perdu un homme bon, engagé, droit et honnête, qui a fait de la politique un sacerdoce. Il avait l'ambition, non pas de faire beaucoup, mais de bien faire, avec sensibilité et une fibre sociale jamais désavouée. Comme le faisait remarquer Monique Huilloc, qui m'a téléphoné cet après-midi, que ce soit en préparation des conseils communaux, mais aussi des conseils de police, ainsi que dans toutes les ESBL dont il était administrateur, Albert, toujours assidu, prenait à cœur de maîtriser ses dossiers, il ne manquait jamais d'aller les consulter et de les examiner au préalable. Et puis, il a aidé tous ceux qui lui demandaient de l'aide, sans se soucier de leur appartenance politique. Il n'avait pas peur de dire les choses en face, il assumait ses choix. C'est sans doute cela la noblesse du cœur. Nous avons perdu un exemple, un ami, et en politique, les amis sont rares. C'est pour cela qu'il faut en mesurer le prix. Merci. Merci Benoît, je partage bien évidemment tout ce que tu viens de dire. D'autres personnes souhaitaient la parole, je pense. Alors, tu peux baisser ta main Benoît ? Je ne sais pas la voir. Je vais voir qui c'est Béatrice et puis Louis Cousat. Béatrice. Bonsoir à tous. La famille écolo de Tournai souhaitait rendre hommage à Albert Pezin, que je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître. Marie-Christine Lefebvre et les anciens conseillers écolo, qui l'ont côtoyé longtemps au sein du Conseil communel, se joignent à nous pour témoigner toute notre sympathie en son souvenir, tout comme Coralie, Jean-François, Xavier et Benoît, qui l'ont aussi connu, certains mieux que d'autres. Pour évoquer la mémoire de cet homme de valeur, beaucoup se souviendront de son extrême correction, de sa jovialité, de sa franchise et de son élégance d'un autre temps. Jean-François se rappelait aussi l'attachement qu'il avait pour sa mère, qu'il a accompagné jusqu'au bout, et de la messe qu'il organisait en sa mémoire chaque année, preuve encore de son affection et de son respect pour elle. Nous saluons donc un homme courtois et respectueux, un politique à l'ancienne, au sens noble du terme, qui a su allier bienveillance et assertivité dans un engagement sans faille pour notre ville et nos villages. Merci Béatrice. Louis, tu souhaites la parole. Louis, je ne te vois pas, mais tu dois mettre ton micro aussi. Voilà. La famille socialiste, elle regrette la disparition d'Albert. Albert était un homme de conviction qui s'est engagé durant de très nombreuses années pour tourner. J'ai pu personnellement côtoyer Albert sur les bancs du Conseil communal. J'en garde, moi, le souvenir d'un homme d'une gentillesse extraordinaire, amoureux de tourner et de ses villages. Ce soir, je suis extrêmement touché par la disparition d'Albert. J'adresse au nom de l'ensemble des conseillers socialistes, mes plus incères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite encore s'exprimer ? Benjamin. Tu n'as pas mis ton micro, Benjamin. Bien entendu, et très brièvement, c'est pour appuyer les hommages qui viennent d'être exprimés à la mémoire de M. Peuzyn, hommage auquel ensemble se s'inscrit bien évidemment pleinement. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose, si plus personne ne demande la parole, d'observer une minute de silence. Dominique Martin qui demande la parole. Ah, pardon. Mais je n'ai pas sa main, en tout cas. Si, si. Madame Martin, vous souhaitez la parole ? Vous alliez me demander ma main. Oui, je voulais simplement... Vous n'avez pas vu votre main, je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. Je vous cède la parole, excusez-moi. Je voulais simplement présenter mes condoléances à toute la famille, à tous ceux qui l'ont connue. À un moment donné, je peux difficilement lui rendre hommage puisque je ne l'ai jamais connu, je suis arrivé d'être pas à m'en tourner. Voilà, mais je voulais me joindre aux condoléances, simplement. Merci pour cette unanimité, je pense qu'il le méritait vraiment. Je vous propose d'observer une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Alors, nous passons donc au point du Conseil communal avec le point 2 de la police de roulage pour Vaud, rue de la Buissonnière. C'est une interdiction de stationner. Benjamin, ta main est toujours levée, si tu pouvais la baisser. Je te remercie. Pour ce point-là, unanimité, pas de problème. Point 3, personnel communal, allocation de fin d'année, OCTROI. Pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Point 4, SCRL, société terrienne de crédit social du Hainaut, démission de la ville, approbation. Vous avez vu le dossier, pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Point 5, maison de l'habitat, subvention du relais social urbain de Tournai, convention 2020, approbation. Vous avez vu le dossier, pas de problème. Benjamin. Oui, brièvement, sur le fond, il n'y a pas de difficulté, bien entendu, pour ce point. Simplement, on nous demande encore ici de voter des subventions pour une année qui est en passe de s'achever. Ça paraît un peu tard. C'est une remarque qu'on a déjà eu l'occasion de faire par le passé. qu'il serait souhaitable que de tels votes soient soumis à l'Assemblée plus tôt dans l'année. Courage. Oui, juste dire qu'en fait, ce sont des conventions que le RSUT nous fait signer durant l'année. En fait, c'est tout un processus et c'est un subside annuel. On a la certitude du subside, souvent aux alentours de mars-avril. Et puis, c'est dans la foulée qu'on signe la convention chaque année. Donc, c'est normal, on ne sait pas faire autrement. Et c'est comme ça pour tout le monde. C'est la difficulté, effectivement, d'avoir l'approbation de subsides durant l'année. Et donc, ça veut dire que nous, on doit engager même des dépenses avant même d'être certain d'avoir des financements. Mais c'est vrai pour les associations qui demandent un subside aussi. OK, merci. Si j'ai bien compris, Benjamin, tu vas revenir avec la question l'année prochaine. Si vous pouvez baisser la main. Alors, unanimité, pas de problème ? Donc, comme la fois passée, si jamais il y a un problème, vous levez la main si vous n'êtes pas d'accord avec l'unanimité. Point 6, Framont-Rue de Beauvoir, numéro 9 et 10, convention de commodeur au profit de l'administration communale. Approbation, c'est avec le CPS. Madame Martin. Vous n'avez pas coupé votre micro. Vous n'avez coupé votre micro. Voilà, je vous en prie. J'ai juste une question. Je voulais savoir ce qu'on compte faire avec l'ancien bâtiment. L'ancien bâtiment actuellement ? Celui, oui, celui qui est occupé actuellement. Et ça va déménager dans le bâtiment du CPS. Donc, que va devenir le bâtiment initial, l'ancienne maison communale, quoi ? À l'heure actuelle, il est trop tôt pour s'exprimer là-dessus, mais il y a effectivement quand même pas mal de problèmes dans le bâtiment. Donc, vous n'avez pas encore la destination ? Je suggère effectivement, comme il y a beaucoup d'associations qui sont en demande de locaux pour tout, d'envisager ça le plus vite possible. Oui, mais oui et non. Parce que si justement on quitte ce bâtiment-là, c'est parce qu'il y a des problèmes. Donc, soyons clairs. Pas le bâtiment, on aura le plaisir de le quitter. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des associations qui demandaient éventuellement d'un endroit pour stocker, quoi. Je vous demande simplement d'étudier ça. OK, merci, madame. Vous votez pour, Anna ? Je vote, oui, oui. OK. Point numéro, donc unanimité pour le point 6. Point numéro 7, convention de nettoyage des toilettes de la guerre avec la SNCB, approbation. Madame Mariam. Oui, donc je crois qu'on pourrait résumer le dossier en disant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et nous nous réjouissons de cet accord pour lequel, évidemment, nous allons émettre un vote positif. Je vous remercie, madame Mariam. Madame Martin. Madame Martin, vous devez allumer votre micro. Oui, bien sûr, l'absence de toilettes à la gare de tournée, ce n'est pas acceptable, mais quand même, c'est étonnant. La SNCB n'a-t-elle pas une obligation de mettre des sanitaires à disposition des voyageurs ? Et pourquoi la ville doit-elle assumer le nettoyage de toilettes réservées aux voyageurs munis d'un titre de transport et aux chauffeurs de taxi ? Il ne semble même pas que l'accès soit prévu pour les usagers du TEC. Alors qu'en ville, il y a toujours un manque criant de toilettes publiques, malgré un effort récent à proximité de la Maison de la Culture, il n'y a à notre connaissance aucune toilette publique en état de fonctionnement sur la rive droite. Donc j'ai aussi une question, comment est-il prévu d'assurer le nettoyage de 7h à 18h ? Est-ce qu'il y aura bien une présence permanente du personnel communal ? Parce que sans ça, on se demande en quoi le nettoyage par la ville plutôt que par la SNCB empêchera le vandalisme invoqué comme prétexte de fermeture. Donc comptez-vous engager ? Quel est ou quel sera le statut de ce personnel ? Quel type de contrat ? Quels horaires devront-ils faire ? Vous pouvez ouvrir 11h d'ouverture par jour ? Oui. Je vous remercie. Merci. J'ai une pression qu'il y a des personnes qui parlent. Est-ce qu'elles pouvaient couper leur micro ? Donc, Mme Martin, oui, effectivement, la SNCB, quand vous dites qu'elle a utilisé un prétexte, je pense que ce n'est pas un prétexte. Les toilettes, effectivement, étaient là et elles étaient systématiquement vandalisées. Donc, l'offre faite par la SNCB était bien existante. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est la destination que d'aucuns ont fait pour systématiquement faire en sorte que ce soit démoli. Et donc, comme Mme Margam l'a dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est un peu dans cette logique-là de se dire, une gare, me semble-t-il, a aussi un atout complémentaire lorsque, justement, on peut leur offrir ce service complémentaire. Ce service complémentaire, donc, au niveau des heures, ce sera de 7 heures à 18 heures en semaine. Les chauffeurs de taxi, effectivement, pourront y bénéficier. Alors, effectivement, il y a la condition de disposer, bien évidemment, d'un titre de transport, comme il arrive notamment très souvent lorsque vous devez aller sur le quai, même si c'est beaucoup moins important que précédemment. Maintenant, je pense aussi qu'on peut faire parfois preuve de bon sens. La seule chose, me semble-t-il, que nous n'avons pas nécessairement envie, c'est de retrouver des personnes qui ne devraient pas s'y trouver uniquement et exclusivement pour démolir le bien-être, le bien public, me semble-t-il, là où était le problème. Et donc, qui va y travailler ? C'est effectivement avec notre propre personnel communal et donc une présence physique sera assurée pour justement diminuer la problématique du vandalisme. Il faut savoir aussi, parce que je n'ai pas nécessairement envie que le personnel qui y soit, le soit dans des conditions qui pourraient éventuellement être problématiques pour leur propre sécurité. Il faut quand même aussi savoir que la police passe régulièrement, et notamment les maîtres chiens, et que nous aurons systématiquement, comment dire, une relation privilégiée entre la personne qui y sera et la police si demain, d'autres problèmes devaient se avoir le jour. Est-ce qu'on peut… Madame Martin ? Remettez votre micro, dites. Excusez-moi, quel genre d'horaire ils vont devoir faire ? 7-18. 7-18, mais ça fait 11 heures sur la journée, ça ? Oui, mais on peut jouer avec plusieurs personnes. Ok, ça va. Est-ce que vous votez pour ? Oui. Ok, unanimité, je vous remercie. Orc, résidence, Charles-le-Lubre, allée numéro 3, infrastructure sportive, une convention avec le football club Saint-Jean de Tournai. Jean-Michel et Laurent. Jean-Michel. Oui, une bonne chose, évidemment, que cette collaboration et cette convention avec l'ASBL football club Tournai Saint-Jean. On m'entend bien, Bourgmes ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On s'entend. J'ai été contacté par quelques habitants de la résidence Charles-le-Lubre, à Orc, à l'époque où les événements, quels qu'ils soient, sportifs pouvaient encore avoir lieu. Il semblerait qu'il y a quelques libertés qui soient prises en termes de diffusion musicale avant, pendant et surtout après les matchs. Et ce qui perturbe les dimanches après-midi calmes que tout le monde est en droit d'apprécier, même à la résidence Charles-le-Lubre. C'est un peu en décalage avec ce point, mais c'est quand même lié. Je ne sais pas comment faire veiller, en tout cas, à faire attention à ce que cette belle collaboration avec le club de football Saint-Jean soit dans les rails et dans des bonnes utilisations pour tous et surtout les riverains autour de cette ère de sport. Je pense que de toute façon, les riverains doivent, si problématiques il y a en matière de nuisance quelconque, systématiquement soit téléphoner à la police, elle peut également me le faire savoir. Et c'est aussi des choses qui peuvent être relayées à un moment donné. Nous avons des conventions avec ces personnes-là, mais au-delà des conventions, je pense qu'il y a quand même aussi des contacts privilégiés qu'on peut avoir avec les uns et avec les autres. Alors autant on peut jouer au football, autant on peut faire du sport, autant on peut tout faire, mais pour autant qu'on le fasse dans certaines règles, c'est, me semble-t-il, la moindre des choses. Alors Laurent avait levé la main, il l'a baissé et Coralie l'a levé, donc je ne sais plus très bien ce que je dois faire. Est-ce que Laurent souhaite encore la parole ? Si pas, je passe la parole à Coralie. Oui, mais juste pour rassurer Jean-Michel, c'est que justement ce projet est à l'initiative du comité de village. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre un espace de petite plaine de jeux et d'une table de pique-nique, d'arbres autour. Et donc ça va, je crois, justement faciliter les contacts entre le club de foot et les gens du village. Donc je crois que ça ne va faire qu'améliorer les choses. Alors Laurent qui avait baissé la main vient de la relever. Oui, 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 je n'avais pas baissé ma main en fait, mais bon. Ah si, je peux te garantir que si, j'ai fait une carte pure. Moi, elle est assez levée dans mon application, mais bon, c'est la magie de l'informatique. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est une très bonne nouvelle, cette convention. Mais je profitais de qu'on parlait du club Saint-Jean parce que fin 2018, j'avais été contacté par un des responsables qui m'avait expliqué qu'un des mâts d'éclairage était hors service et qu'il avait prévenu les services de la ville. Et ici, il m'a recontacté tout récemment. Et en fait, le mâne n'est toujours pas réparé. Et donc, je voulais savoir un petit peu où ça en était, si on pouvait rassurer le club par rapport à la réparation de ce mâts d'éclairage. Rassurer, je ne vais pas te dire oui, on va le rassurer. Je sais qu'il y a eu, j'ai d'ailleurs envoyé un mail, je pense que c'est la semaine dernière. Mais donc, je demanderai en tout cas peut-être un planning pour savoir ce qui est fait ou pas fait. Coralie. Je crois que c'est à l'ordre du jour d'un très prochain collège. Voilà. Est-ce qu'on peut marquer l'unanimité sur ce dossier-là ? Je vous remercie. Jean-Michel, si tu peux baisser ta main, sauf si tu as autre chose. Non, j'avais encore un point. Je t'en prie. Voilà, juste dans ce que Coralie vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire, je suppose qu'il y a une charte de bonne conduite dans le cadre de cet espace de rencontre pour justement mettre des balises par rapport à certaines nuisances sonores qui ont déjà été constatées. Je vais passer la parole à Vincent qui a demandé aussi la parole, mais moi je pense qu'il ne me faut pas une charte de bonne conduite pour faire respecter l'ordre public. Ou tu respectes, ou tu ne respectes pas. Si tu respectes, tu as les félicitations du juge. D'accord. Si tu ne respectes pas, tu as le chéri dans les lattes. Vincent. Oui, mais en fait, j'avais levé la main par rapport à la question de Laurent. Effectivement, l'histoire du mal, ça dure un peu. Le collège, au mois d'octobre, a décidé de passer à un marché de travaux. L'auteur de la maîtrise d'ouvrage fait son rapport pour le SIPP, donc ça va passer très prochainement au collège pour le placement, pour la désignation de l'entreprise. Et le placement sera effectué en principe, selon les délais, mais il ne faut jamais trop s'avancer, mais ça devrait être fait pour le mois de décembre. Ok. Unanimité pour le dossier. Je vous remercie. Point 9. Tournay, résidence des Peupliers, octroi d'une convention de concession domaniale au profit d'ORES pour l'implantation d'une nouvelle cabine électrique. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Point 10. Contrôle du stationnement. Demande du concessionnaire de suspendre le versement des accomptes. Report du paiement de la redevance annuelle. Monsieur Brodkorn, Benjamin. Oui, une demande de précision dans ce point. Quand je lis la proposition de délibération, dernière partie, il est proposé de suspendre, dans l'attente de la prise de connaissance du compte d'exploitation afférent à l'exercice 2020, ça dépend quant à la demande de la SA City Parking de ne pas être tenu de payer le minimum garantie de 670 000 euros, etc. Donc, ça veut dire que si le compte d'exploitation est inférieur à 670 000 euros pour l'année 2020, on prend dès aujourd'hui la décision de ne pas réclamer ce montant-là à City Parking, où on se donne simplement la possibilité d'examiner la question si jamais on se trouvait dans ce cas de figure-là. Je pense que tu ne seras pas le seul à poser la question, mais donc je réponds tout de suite. On se donne la possibilité d'analyser le point à un moment ou à un autre. Ce qui est en cas-là ne nous pose pas de problème. Je suis un blanc-seing. Ok, alors ça va. Madame Martin. Vincent, si tu pouvais couper ton micro, ça m'arrangerait. Moi aussi. City Parking, qui demande des dérogations à ses obligations contractuelles envers la ville, en prévision d'un mauvais résultat de leur compte d'exploitation, c'est quand même culotté. C'est un peu comme ABNBF qui continuait d'exiger le paiement du loyer pour des cafés fermés par les mesures anti-Covid. City Parking, c'est une filiale de Q-Park, deuxième opérateur de stationnement en Europe, multinationale présente dans sept pays. Q-Park en 2018, c'est un chiffre d'affaires de 877 millions, avec 2610 parking et 478 387 places. City Parking, c'est-il jamais souci des difficultés financières des tournésiens ? Pour eux, c'est un plan de stationnement super compliqué, qui favorise très largement les opportunités de sanctions. C'est bientôt une scancard dans les zones bleues élargies afin d'assurer un rendement maximum. Et au moindre retard de paiement, c'est une majoration de l'amende et l'ici, si ça tarde trop. Et ça, sans aucune considération pour les revenus des tournésiens, qui sont aussi diminués suite au Covid. Alors, pour nous, les actionnaires n'ont qu'à faire comme les tournésiens, se serrer la ceinture pour payer ce qu'ils doivent. On trouve cette proposition totalement inacceptable, donc on vote contre. Ok. Quelqu'un d'autre souhaite se prononcer ? Donc, le groupe MR et CDH, partons ensemble. Vous êtes… Excuse-moi, Benjamin. Je vais tenter de ne plus le refaire durant toute la législature. Ce fut à l'absurde. Unanimité et… Unanimité et vote contre de Mme Martin ? On est d'accord ? Je vous remercie. Oui. Parc naturel des Plaines de l'Esco, convention, ville, porte, approbation. Benoît. Mme Martin, vous avez toujours la main levée, mais je ne sais pas si vous souhaitez intervenir ou pas. Oui, moi, c'est Benoît. Deux petites questions. D'abord, la première question, c'est pourquoi, dans le cas présent, les habitants de Tournai, Tournai, je dirais, la ville de Tournai-Centre, donc les villages dont fait partie l'entité, ne doivent payer que 1 euro alors que les autres en doivent payer 2, si on regarde le dossier. Et deuxièmement, je me pose la question, pourquoi déjà payé en 2020, alors que si vous examinez le plan d'action de 2020, il n'y a quasi aucune action qui était faite par rapport au centre-ville, puisqu'ils ont… Quand on regarde le dossier, on parle de ville-porte et ainsi de suite. Or, je ne vois rien dans le plan d'action 2020 qui porte justement sur la mise en valeur ou un quelconque projet particulier pour Tournai-Centre. Donc, voilà les questions que je me pose en fonction des réponses, ils nous feront part de notre avis. Caroline. Alors, bonsoir à tous. En fait, effectivement, Benoît, le prix est un petit peu différent, la cotisation est un petit peu différente pour les habitants de Tournai-Centre, puisqu'il y a justement cette distinction de ville-porte pour les habitants de Tournai par rapport au village. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines actions du parc, notamment, qui ne s'appliquent pas pour Tournai-Centre, notamment, par exemple, lorsqu'on a des demandes d'avis en matière paysagère au niveau de permis d'urbanisme, eh bien, le parc, la convention prévoit et l'adhésion prévoit que la ville n'est pas partie prenante. Donc, voilà, la différence au niveau de la cotisation s'explique par certaines différences au niveau des actions. Je t'en donne une, mais il peut bien entendu en avoir d'autres. Alors, pourquoi payer déjà en 2020 ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'indépendamment de l'approbation de l'adhésion au parc naturel, depuis que la demande d'adhésion a été déposée, il y avait déjà une collaboration qui avait été établie entre le parc et ses équipes et la ville de Tournai. On a d'ailleurs un comité d'accompagnement qui se réunit tous les mois et qui continue à se réunir, donc indépendamment des différentes instances entre les agents du parc et des agents du service environnement ou d'autres si besoin, notamment, par exemple, les espaces verts. Et donc, les actions ont déjà été initiées précédemment. Tout ça pour dire qu'il y avait déjà une cotisation qui était payée, déjà depuis deux ans, en fait, depuis que la démarche a été initiée, puisqu'elle a été assez longue. Donc, ce n'est pas spécialement en 2020 qu'on commence cette cotisation. Elle avait démarré dès que la collaboration a été initiée. Et alors, après, il y a d'autres actions qui ont déjà été menées et qui concernent aussi le centre-ville, parce qu'elles sont ouvertes à tous les citoyens. Par exemple, tout ce qui concerne les groupes de travail biodiversité, hirondelles, par exemple, pour lesquelles on a notamment au centre-ville certains points et certaines nichées. Par exemple, dans les projets de distribution en art pour la WAPI, il y a des écoles du centre-ville ou des collectifs du centre-ville qui sont concernés. Donc, il y a des actions qui concernent aussi le Tournai. Et donc, la question de la quantité, on peut toujours l'apprécier. Effectivement, moi, j'essaie toujours de demander au parc de nous en donner plus. Je pense qu'il faut aussi que les citoyens, les entreprises, la ville, les partenaires prennent conscience de tout ce que peut apporter le parc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait dans le temps. Madame Mariam, vous n'avez pas votre micro. Oui, j'y arrive un instant. Donc, ma question porte plutôt sur l'aspect réglementaire et vient s'ajouter aux questions posées par Benoît. Et j'ai bien écouté la réponse, la première réponse donnée par Madame Mitri. Quand on sait que le Code d'été impose déjà une série de réglementations à tout demandeur d'urbanisme, que le schéma de développement communal vient y ajouter d'autres réglementations et impositions, que la charte d'embellissement des façades et des enseignes rajoute elle aussi une couche de contraintes, ainsi que le règlement des centres anciens protégés. Moi, je me pose vraiment la question de savoir comment un demandeur en urbanisme au centre-ville va pouvoir circuler à travers cet entrelac de réglementation à laquelle on ajoute encore une couche par le biais des réglementations paysagères éventuelles qui viendraient s'imposer au centre-ville directement de la part du parc naturel des plaines de l'Esco. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes très frileux vis-à-vis de ce dossier parce que nous ne voyons toujours pas, vous dites que ça doit s'inscrire dans le temps, certes, mais le temps, c'est aussi important pour des investisseurs, nous ne voyons toujours pas la plus-value de ce parc et de son action dans les villages tournésiens. Philippe, et ensuite, Benoît souhaite encore prendre la parole et je recèderai la parole à Caroline. Donc d'abord Philippe, Benoît, ensuite Caroline. Je voudrais rappeler un peu la genèse du dossier. Et donc ça veut dire que depuis plusieurs années, j'étais d'ailleurs à la place de Caroline à ce moment-là, nous avons fait notre demande d'adhésion auprès du parc naturel des plaines de l'Esco. Et on n'aurait jamais été accepté si on avait notamment mis au même niveau le centre-ville et les villages. Et donc le travail qui est fait par le parc naturel des plaines de l'Esco est surtout pour les villages, mais pas seulement. On a voulu aussi quand même que le centre-ville et la traversée avec l'Esco soit donc une porte d'entrée pour le parc naturel. Et donc, il faut quand même reconnaître ceci. C'est aussi intéressant de dire que ce n'est pas le citoyen qui paie, si ce n'est que par, bien sûr, ses impôts. Mais donc, c'est une convention passée avec la ville de Tournai et avec le parc naturel des plaines de l'Esco. Et je vous rappelle que vous l'avez donc décidé en son temps, où on payait donc un euro par habitant pour les habitants du centre-ville et deux euros, comme les autres villages d'ailleurs, comme par exemple Calonne, Antoine, Bruneau, payent deux euros par habitant. Et pour répondre quand même en partie à Mme Marguem, je dirais que le parc naturel des plaines de l'Esco, on leur demande souvent des avis par rapport à des situations urbanistiques ou des projets urbanistiques qui sont en effet beaucoup plus dans les villages qu'en les centres-villes. Et c'est un peu logique. Par exemple, des fermes qui sont transformées, comment est-ce qu'on peut les transformer pour qu'elles soient en accord avec le paysage ? Et notamment aussi pour que, par exemple, les clôtures, on demande à ce qu'elles soient traversantes pour la faune. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est fait. Maintenant, je laisserai donc la réponse à Caroline parce qu'il n'y a pas que, bien sûr, le côté urbanistique des choses. Il y a aussi la promotion des produits locaux, la promotion du circuit court. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui se mettent en place. Et je suis assez d'accord avec Caroline de dire qu'il faut un certain temps pour qu'on progresse. Mais en réalité, on a souvent des réunions, moi de mon côté, par rapport à tout l'aspect paysager et l'aménagement du territoire, avec notamment le parc naturel des plaines de l'Esco. Et puis, Caroline, pour d'autres domaines. Benoît et ensuite Caroline. Oui, donc Caroline, je suis d'accord avec toi qu'on a déjà payé les années précédentes, mais uniquement pour les, entre guillemets, les habitants des 29 villages, des 28 villages qui font partie de la commune de Tournai. Et d'un autre côté, si tu compares le plan d'action 2020 par rapport au précédent, il n'y a pas grand-chose quand même qui concerne la spécicité ville-porte. Donc, moi, j'en reviens quand même à ne pas être d'accord, de ne pas être déjà payé pour 2020. Et je me réserve en voyant ce qu'ils vont faire de manière spécifique pour les années à venir. Caroline. Voilà, je remets le micro, pardon. Donc, pour compléter, effectivement, je pense que ce qui pourrait être intéressant, et je vais leur demander, si tu veux, Benoît, c'est que dans le rapport d'activité du parc naturel, il y a une présentation par commune de ce qu'il y a comme action. Et je propose que le parc naturel, spécifiquement pour Tournai, parce qu'on est les seuls à avoir cette caractéristique, il y ait une distinction vraiment entre les actions qui sont menées au sein des villages et dans les villes-portes, et également celles qui sont menées dans les villages, mais avec des bénéficiaires ou des participants de Tournai-Centre, puisque souvent, la liste des participants est reprise. Maintenant, on aura une présentation du rapport d'activité, et le parc est de toute façon toujours demandeur pour le faire en commission. Donc, je saisirai l'occasion pour proposer à tout le monde de venir et de leur poser vraiment ces questions, qu'ils puissent venir le présenter. Comme ça, j'espère que ça vous rassurera. Maintenant, vraiment de manière, et pour ne pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour ça que ça vaut la peine de le faire en commission, il y a vraiment de multiples actions sur les différents axes du parc naturel. Donc, Philippe mentionnait les paysages et aussi les circuits courts. Il y a pas mal d'actions qui sont menées avec les agriculteurs. Encore ici, actuellement, par exemple, la fascine et la plantation de haies pour les coulées de boue à Béclet, c'est fait aussi, notamment avec le parc. Donc, on a des actions avec le parc sur de nombreux axes. Je crois que ça vaut la peine de se pencher sur le rapport d'activité, d'avoir une présentation. On a eu une présentation en commission l'année dernière. Malheureusement, il y avait assez peu de participants. Donc, je crois que ce sera l'occasion de valoriser tout ça. Alors, on va voir si tu as convaincu tout de suite. Philippe, si tu ne prends plus la parole, baisse la main. Que fait le groupe M.R.? J'aimerais simplement encore ajouter ceci, M.R. C'est que cette convention, donc, elle a été signée et validée par la région Wallonne. Et donc, on ne peut pas remettre en cause, je vais dire actuellement en tout cas, le paiement de cette cotisation. Par contre, ce qu'on peut demander, en effet, et je crois que c'est d'ailleurs ce que Caroline fait, que le collège fait, c'est de demander d'avoir plus d'actions et d'activités sur notre territoire. Ça, oui. Benoît. Oui, donc, on ne revient pas sur le fait de l'adhésion, comme ça a été décidé auparavant, au parc naturel. Mais ici, on parle spécifiquement de la ville de Villeporte. Et donc, sur ce point-là, on n'a pas été convaincu par vos réponses. Et donc, le groupe M.R. s'abstiendra. OK. Les autres groupes pour ? OK. Donc, unanimité, abstention du M.R. Je vous remercie. Point 12. Office du tourisme, projet Interreg, visite Tinder. Benoît, si tu peux baisser la main. Super, merci. Pas de problème pour ce dossier-là, unanimité ? Je vous remercie. Point. Benoît, tu as demandé la parole ? Alors, baisse ta main. Donc, le point 13. 20e anniversaire de l'inscription de la cathédrale Notre-Dame au patrimoine de l'UNESCO, mise en lumière de l'édifice, organisation d'un événement en partenariat avec la province du Hainaut. Je vous propose de relier les points 13 et 14, étant donné que celui qui suit, c'est la convention avec la SBL, Fédération du tourisme de la province du Hainaut. Est-ce que nous sommes d'accord pour le point 13 et 14 ? Madame Martin. J'ai des questions. Par exemple, quels seront les médias qui diffuseront ce spectacle ? C'est un spectacle sans public, donc quels sont les médias qui sont prévus ? Quelle va être la durée de ce spectacle ? Est-ce qu'il sera diffusé en intégral dans ces médias ? Parce que sans porter du jument sur le choix de l'artiste, près de 20 000 euros à payer par les tournésiens pour un spectacle unique et sans public à découvrir sur les réseaux, on n'est pas faux contre, mais ce n'est pas rien quand même. Et aussi, on se demande pourquoi ne pas avoir associé des artistes locaux, ne fût-ce qu'en première partie ? C'est une opportunité qui est manquée pour eux. Sylvie. Voilà, donc cet événement, c'est en tout premier lieu pour fêter le 20e anniversaire de la reconnaissance UNESCO de la cathédrale. Donc, on voulait quand même faire un événement qui est un peu d'aura médiatique, puisqu'on ne peut pas faire en présentiel, on ne peut pas demander aux gens de venir assister à un événement en direct. Et donc, il nous a semblé que la meilleure chose à faire, c'était de faire un spectacle. Vous m'entendez ? Parce que je vois que tout le monde se... Oui, j'entends. Oui. C'était donc de faire un spectacle sans public, mais qui puisse être divisé sur tous les réseaux sociaux et sur les canaux médiatiques par la suite, puisque la ville va conserver les droits de cet événement et pourra en faire ce qu'elle veut. Et donc, si on voulait aussi que l'événement ait quand même un peu d'aura, il fallait aussi une personnalité qui soit connue. Et donc, il nous a semblé que Blanche était connue aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, puisqu'elle avait aussi été au... Comment s'appelle ça ? Le grand concours Eurovision. Donc, voilà, elle a une réputation quand même qui commence à être bonne, sans être trop chère aussi. Et donc, on a fait un peu le juste milieu entre quelqu'un qui attirera quand même sans doute un public un peu différent aussi, plus jeune, on l'espère. Donc, voilà, c'est un peu ça tout le processus qui a été mis en place. Et en plus, il y aura aussi la nouvelle illumination de la cathédrale qui sera couplée à cet événement. OK. Donc, nous nous misons sur Blanche. Benjamin. Quant à cet éclairage de la cathédrale, il concerne l'intégralité de l'édifice ou uniquement la partie récemment restaurée ? Est-ce que la partie gothique est concernée, pour être plus clair ? Tu n'as pas mis ton micro, Sylvie ? Oui, je dois avouer que je ne peux pas répondre à la question parce que c'est plus du côté des travaux que ça s'est passé. Il me semble que les quatre tours doivent être éclairées. Laurence, c'est apporté un complément. Désolée. Je ne peux pas regarder, mais... On ne t'entend pas très bien. Allô ? Oui, on ne t'entend pas mieux. Oui. On me dit effectivement que toute la cathédrale serait éclairée, Benjamin. Merci pour la précision, alors. Tout à bon. Alors, Mme Martin, je ne sais pas ce que vous votez. Parce qu'elle a été déconnectée. Ah, Mme Martin aurait été déconnectée. Oui. Les autres familles politiques votent pour ? J'ai été déconnectée. Est-ce que Mme Lietard pourrait me répéter sa réponse ? Ah oui, vous étiez partie... Enfin, vous étiez déconnectée, pardon. Sylvie, bis répétita placente. Tu n'as pas ton micro. Voilà. Si, voilà, ça y est, c'est bon ? Oui. Donc, voilà, je disais que cet événement était avant tout l'occasion de fêter le 20e anniversaire de la reconnaissance UNESCO de la cathédrale. Et que donc, à ce titre-là, on voulait quand même un événement qui soit médiatique et qui ait un effet un peu de publicité sur tournée, donc au niveau touristique. qu'on a choisi blanche parce qu'elle commence à être connue, mais pas encore trop chère dans ses cachets, qu'elle est connue aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, puisqu'elle a participé au concours de l'Eurovision, et que ça nous semblait un bon compromis pour qu'on puisse quand même attirer les jeunes et que ce soit quelque chose qui est quand même un peu d'envergure pour tourner. Voilà, pourquoi on n'a pas choisi d'artiste locaux ? Madame Martin, est-ce que vous êtes convaincue ? Non, oui, mais je n'ai pas eu de réponse quant aux médias. J'aurais voulu savoir combien de temps durerait le spectacle, dans quels médias il était diffusé, est-ce qu'il serait diffusé en entier ? Donc, il sera d'abord diffusé le 26 décembre sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de la ville et autres. La ville garde les droits et donc par la suite pourra aussi diffuser ce concert, soit à RTB, RTL ou tout ce qu'on veut. Donc, ce sera dans une deuxième phase, on pourra le diffuser sur les canaux plus médiatiques. Ok, mais donc, il n'y aura pas nos télés par exemple ? Ah si, nos télés aussi pourra tout à fait, on pourra aussi le diffuser. Mais il n'y a pas encore d'accord pour qu'il soit diffusé sur RTB ou RTL ? Pas encore. Le spectacle va seulement être tourné le 17 décembre, donc voilà, on a encore un peu de temps. Et on compte surtout aussi beaucoup sur la conférence de presse qu'on va faire pour que des médias soient peut-être attirés de pouvoir diffuser le spectacle. Bon, je persiste à dire que c'est dommage que ne fût qu'en première partie, il n'y ait pas d'artistes locaux. Donc, néanmoins, on ne va pas s'opposer à ça. Unanimité, je vous remercie pour le 13 et 14. Point 15, plan de cohésion sociale, espace de cohésion sociale, règlement d'ordre intérieur, approbation. Pas de problème, je suppose. Merci. École de Blanc, 1.16, renouvellement partiel des toitures plates de la couverture de l'école primaire, mode et conditions de passation de marché. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Point 17, sécurisation des cheminements, mode doux, mode et conditions de passation de marché. Approbation, pas de problème, unanimité, Armand, pardon. Armand, Armand, Armand. Oui, bonjour à tous. Si je suis coupé, ne m'en voulez pas, mais j'habite très loin en Moldavie profonde. Donc, bien sûr, je dois dire qu'en tant qu'ancien et jeune en mobilité, on comprend et je comprends les différents aménagements prévus dans ce point. Et bien sûr, comme mes collègues, nous sommes bien sûr favorables à l'utilisation maximisée du vélo. Mais, je te reconnais bien, mais, pour l'aïc. Allô, oui. On t'entend plus près, mais on est là. Oui, oui, tu peux continuer. Non, je suis... Voilà, pour la xème fois, des travaux seront réalisés, notamment sur le quai Notre-Dame. Et donc, une nouvelle fermeture de voiries sera nécessaire pendant quelques semaines. La réalisation de deux plateaux, au droit des rues des Fossés et d'Amodile, est prévue pour permettre aux cyclistes de rejoindre ainsi plus facilement le Ravel et l'Une Versa. Il faut dire que c'est déjà possible, mais il faut pouvoir descendre de son vélo pour passer la bordure ou emprunter le sul. Est-ce si difficile pour des gens aguerris au vélo ? Je pense que ces travaux vont engendrer un danger pour les cyclistes qui vont ainsi plus facilement prendre leur priorité de droite. Un seul avantage de voir réaliser ces travaux, ce sera de faire ralentir la vitesse. Il est vrai, limité à 30 à l'heure, mais pas toujours respecté. J'aurais aimé aussi voir l'avis des services de police sur ces travaux dans le centre-ville, avis que je n'ai pas vu. Et de l'autre part, j'aimerais bien aussi pouvoir être assuré par Mme Légevin sur l'organisation d'une réunion préalable aux travaux avec les différents commerçants afin de les planifier au mieux. Ce point étant, je suppose, indivisible, et bien que le groupe MR soit favorable aux autres travaux prévus, nous nous abstiendrons sur ces travaux. Alors, Laurence et puis Jean-François. Qui est là ? Je vais peut-être prendre la parole, Polo, en attendant que Laurence revienne. OK. Voilà. Bon, Armand, je suis un peu déçu que tu t'abstiennes, que vous absteniez avant d'écouter ma réponse. Blague à part, Armand. On ne va pas. Je le sais. Mais enfin, pour la forme, je vais quand même importer quelques brins de réponse. Comme tu le sais, ce qui porte préjudice à la mobilité active dans le centre-ville et donc, finalement, à la mobilité en général, parce qu'au moins, on aura de gens qui vont circuler à pied, à vélo, en trottinette ou que sais-je. Au plus, on risque d'avoir des automobilistes. Ce sont les ruptures qui compliquent la vie des cyclistes. Mais tu focalises uniquement sur les cyclistes. J'ai envie aussi d'élargir un peu le spectre en parlant aussi des piétons ayant une mobilité plus compliquée, des PMR, des personnes âgées. Tu l'as très bien dit, si tu prends le pont de fer et que tu vas sur des quais Notre-Dame, tu ne peux pas directement emprunter le Ravel, tu as une rupture, tu as une grosse bordure. Donc, l'idée ici, avec ces aménagements, c'est d'aller dans le sens d'une amélioration de cette difficulté, de ces ruptures, mais aussi d'envoyer un message clair aux automobilistes. Avec deux dispositifs surélevés, mais aussi, tu l'as vu complémentairement à ce point, avec un rappel à tous les endroits de marquage au sol stipulant le 30 km heure, le respect du 30 km heure, on va repeindre ces marquages au sol. Donc, le but, c'est d'envoyer un message clair. Le centre-ville est un espace public partagé. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas prendre, Laurence interviendra là-dessus, ça ne va pas prendre des mois, certes, mais aujourd'hui, c'est vrai que la tutelle a évolué dans sa perception des choses. Avant, enfin maintenant, pardon, ce type d'aménagement serait directement mis en œuvre pour refaire les quais. On irait directement penser à cela. Il y a quelques années de cela, on hésitait même, et ça, c'était de ton temps, Armand, tu pourras me le confirmer, on hésitait même à faire du Ravel à un lieu sécurisé et complètement hermétique à la voirie. Donc, effectivement, quand tu viens de droite pour rejoindre le Ravel, on pouvait déjà le faire. C'était une réalité qui était déjà existante parce que les cyclistes, notamment, pouvaient emprunter un suble et rejoindre le carrefour de la rue du Cygne et du Pont de Fer. Alors, tu poses la question de la concertation, notamment la vie de police, ce type d'aménagement. Tu le sais, lorsqu'on fait des aménagements dans des zones 30 km heure, on n'a pas besoin de la vie de police. On a besoin, par contre, évidemment, et fort heureusement d'ailleurs, de la vie de la tutelle, mais pas de la vie de la police. Donc, voilà pour ces quelques explications qui vont dans le sens de plus de sécurité, mais aussi une mobilité plus facile pour tout ce qu'on a besoin et pas uniquement les cyclistes. Laurence, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Non, la simple chose, c'est que même pour les autres travaux, je pense qu'Armand, tu as vu qu'on faisait attention quand même à essayer de goupiller les travaux avec notamment certaines périodes un peu plus calmes. Et bien entendu, vu ce que les commerçants ont subi, sache que nous y serons en tout cas très attentifs. Et il n'est pas question, bien entendu, de bloquer une nouvelle fois la circulation pendant un temps indéterminé. Et on fera ça au plus vite, en tout cas. Alors, Armand, comme il y a deux échevins qui se sont évertués à tenter de te faire changer ton vote, est-ce que tu continues à t'abstenir ou est-ce que tu votes avec nous ? De toute façon, l'abstention n'empêche pas les travaux et n'est pas contre. Mais il faut savoir qu'on a encore, il y a quelques mois, je vais dire, fait des travaux. On n'aurait peut-être déjà plus y travailler à ce moment-là. Et c'est quand même une zone d'entrée en ville. Et je remercie les deux échevins qui se sont exprimés et qui vont dans un sens positif tel que je peux le comprendre. Mais je crois que c'est pour moi des travaux qui auraient pu déjà être prévus. Et de mon temps, je n'étais déjà pas favorable à faire ces plateaux qui ont quand même une certaine difficulté à tenir. Vous voyez quand même, OK, au marché aux poissons. Par contre, sur la rive droite, à l'heure actuelle, ces travaux sont bien intégrés et sont bien perçus. Donc voilà, l'abstention n'est pas contre tout. L'abstention est surtout motivée contre ces travaux qui risquent encore de faire en sorte que les commerçants soient pénalisés. Il faut savoir que c'est un aménagement en béton, donc c'est minimum 28 jours. Donc ils sont partis encore pour deux mois d'arrêt de travaux pour ne pas leur faire peur à l'heure actuelle. Mais on s'abstiendra et on sera vigilant quand même sur la réalisation de ces travaux. Ok, merci. Benjamin ? Très brièvement, pour expliquer que le groupe Ensemble votera pour ce point, en ce sens qu'il a désavancé en termes de favorisation des modes d'eau de circulation, tout en permettant un partage équitable de la voirie entre tous ces modes de circulation, ce qui nous paraît un plus. Pour ce point-là, nous allons voter pour. Merci beaucoup. J'ai l'intérêt de tenir compte des nuisances qui découlent de ce genre de travaux. Vous y serez évidemment attentif. Merci. Merci. Laurent, je pense que j'ai vu ta main levée. Maintenant, je ne la vois plus. Si tu avais demandé la parole, je te la donne. Non ? Ok. Si je résume, c'est unanimité, sauf le groupe MR qui s'abstient. On est d'accord ? Merci beaucoup. Jean-François, si tu peux baisser ta main. Merci. Point 18. Orc, travaux d'aménagement de la chaussée romaine entre le vieux chemin de Bouvines et la chaussée d'Oued, mode et conditions de passation de marché. Jean-Louis, Jean-François Bestemar. Oui, je voudrais attirer l'attention que si des bornes sont placées comme il y a de l'autre côté, de bien étudier le type de bornes que l'on mettra afin de ne pas gêner les agriculteurs qui doivent passer avec leur matériel agricole, car si elles sont trop hautes ou trop larges, elles empêchent le matériel d'aller effectuer les travaux dans les champs. Ok, merci. Armand ? Oui, simplement, j'aurais bien aimé avoir peut-être une copie ou la décision du ministre qui est favorable à ce projet, ce dont je me féliciterai bien sûr. Deuxième chose, c'est qu'il n'est pas interdit de faire passer les modes et conditions de passation de marché, j'ai l'air de le dire, pour des travaux. qui devraient être inclus dans le budget 2021. Là, je ne sais pas pourquoi l'urgence est justifiée d'introduire ce dossier, si ce n'est que de le réaliser, bien sûr, au plus vite. Et alors, un terme technique que je n'ai jamais entendu parler et qu'il me serait bon de pouvoir obtenir la définition que je n'ai toujours pas trouvée exactement au dictionnaire, c'est le terme « induration ». Merci à Laurence pour ses explications. Allez, le petit Robert. Non, le petit Robert pour Laurence. Je ne vais pas te répondre parce que justement, j'ai commandé le dico de la voix. Parce qu'il y a plein de trucs aussi que je ne comprends pas. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit très français. Moi, je n'ai jamais entendu. Ok, par contre, on peut prendre en considération les remarques émises par Jean-Louis. Laurence. Ok. Que fait le groupe MR ? Oui. Vous votez pour ? C'est favorable. Le vote est favorable et « induration » veut dire « durcissement d'un tissu organique ». Calosité qui en résulte. Eh bien, voilà. C'est en direct sur le site. Merci, Maître Capello. Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de passer au point 19 avec des missions complémentaires pour la Allodra de mise hors eau et études sur les annexes de la Allodra mission in-house avec IPAL. Armand ? Je ne sais pas si tu souhaitais la partie. Non, c'est Maman qui n'est pas baissée. Madame Martin, votre micro. Oui, voilà. On voit ici un supplément qui nous conduit à 470 000 euros rien que pour des études. Alors, même si nous ne sommes pas opposés à la mise aux normes d'un bâtiment à valeur historique, fréquenté en centre-ville et représentatif de Tournai, nous nous craignons une nouvelle spirale vers des sommets vertigineux de dépenses qu'apparemment cette majorité a du mal à garder sous contrôle. Donc, nous nous abstiendrons. OK. Les autres groupes votent pour. Je vous remercie. Unanimité, abstention de Mme Martin. Point 20. Fourniture et poste de points d'apport volontaire 2020. Mission in-house avec IPAL. Approbation. Unanimité, pas de problème. Madame, je vous remercie. Pardon, excusez-moi, Madame Martin. Oui. Alors, ici, on a commencé avec 10 points de dépôt organique en ville et on dit que ça peut être un plus au niveau environnement. Maintenant, on va en ajouter 8 de plus avec des points de dépôt de déchets ménagers résiduels. Ça ferait, si je compte bien, 18 points d'apport volontaire. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes toujours bien dans une phase de test en cours ou bien l'estimé que vous terminez. Et dans ce cas, nous voudrions que ces conclusions nous soient communiquées. Alors, nous aimerions aussi plus d'informations, car on voit dans les annexes qu'IPAL estime qu'un point d'apport volontaire pour 1 000 habitants permet de limiter le ramassage à une fois toutes les deux semaines, contre deux par semaine actuellement en intramuros, tandis qu'un point d'apport pour 200 habitants permettrait de supprimer le ramassage. Alors, est-ce envisagé à terme en intramuros uniquement, en extramuros, dans les villages, et la population sera-t-elle consultée par rapport à un projet qui impacterait le quotidien de tous les habitants ? Vérifiera-t-on l'impact pour les personnes âgées ou à mobilité réduite pour l'emploi, ou les effets à prévoir sur le fameux coût-vérité pour les poubelles et sur les taxes ? En fait, nous aimerions qu'il y ait une commission sur le sujet. Caroline. Donc, pour compléter, pour expliquer, effectivement, c'est un projet qui a été mené avec l'intercommunal IPAL, donc le pilote n'était pas spécialement concentré sur la commune de Tournai. C'est un pilote qui a été étendu sur les différentes communes, et on a bien entendu des échanges réguliers avec IPAL, qui nous fait part à la fois des volumes, du nombre de personnes qui ont recours au point d'apport volontaire. C'est assez détaillé, puisque comme il faut avoir un accès au travers de la carte, que tout citoyen peut avoir, bien sûr, il y a des statistiques assez poussées. Et donc, le pilote est terminé. Donc, ce n'est pas un pilote uniquement sur la commune, mais IPAL a finalisé le pilote. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans d'autres communes, il y a donc maintenant des points d'apport volontaire pour différents types de flux, aussi bien, effectivement, parfois des déchets tout-venants que dans d'autres communes qui ont fait ce choix. Ce n'est pas vers ça qu'on s'oriente à Tournai, mais pour des PMC. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'étend. Et donc, nous avons la volonté, effectivement, au sein du collège de compléter le réseau. Alors, bien entendu, il y a une attention particulière, j'imagine que le Bourgmas complétera, mais sur le coût vérité, puisque ça a évidemment un impact au niveau de la collecte. Alors, dans d'autres communes, ça s'accompagne quand les réseaux sont complets et que tout est effectivement d'une modification du nombre de collectes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain et on le fait petit à petit en regardant les données qui sont effectuées. Donc, ici, on en est vraiment aux premières étapes. Je confirme tout ce que Caroline vient de dire. Alors, qu'est-ce que vous faites, Madame Martin, par rapport au vote ? Qu'est-ce que vous me répondez par rapport à une commission sur le sujet ? Parce que c'est quand même quelque chose qui va avoir un impact sur tous les habitants. Et est-ce que vous pensez les consulter à cet égard ? Comment vous envisagez d'amener la chose ? Je n'ai aucun problème avec une commission. Je pense qu'il faut demander éventuellement à IPAL peut-être de venir présenter l'intérêt effectivement de tout ça. Parce qu'effectivement, il y a vraiment, je ne sais pas si tout est dans le dossier, mais ne serait-ce qu'en termes de statistiques depuis pas mal d'années, là où on va, etc. Je pense que c'est véritablement très intéressant. Donc, moi, je n'y vois en tout cas aucun problème. Si demain, il fallait faire une commission, il faudrait demander à IPAL, évidemment, de le présenter. Alors, est-ce que vous souhaiteriez la faire tout de suite ou est-ce que vous attendriez encore un peu pour qu'on puisse le faire en présentiel ? Vous me répondez vous-même mais je vous suis. Le présentiel, on se demande quand on pourra le faire. Je ne sais pas. Je ne peux pas avoir l'air pressiviste. Donc, je n'ai aucun problème avec une commission sur la problématique. Ce n'est pas urgent, mais je déplore un peu que quelque chose qui est quand même une grosse modification soit amené de manière un peu insidieuse. Et donc, j'aimerais bien, avant de devoir se prononcer sur quelque chose, avoir une information complète. Parce qu'ici, il faut aller fouiller dans des tas de pages annexes pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est très intéressant. Mais effectivement, c'est une volonté de notre part aussi du Collège communal d'essayer au maximum de mettre toute une série de points en centre-ville notamment. C'est d'ailleurs une volonté partagée par l'intercommunal. C'est une volonté aussi par rapport au coût de déchets vérités. Donc, demain, nous allons, me semble-t-il, vers un changement d'habitude par rapport au collecte. Mais je pense que si vous changez les habitudes, vous ne pouvez le faire que si, bien évidemment, vous avez des solutions à proposer. Les solutions à proposer sont celles qui commencent tout doucement à avoir le jour. Mais je n'ai aucun problème parce qu'une commission relative à cette problématique-là de déchets, qui est effectivement très, très importante pour le quotidien du citoyen, soit mise sur place et soit pilotée par IPAL. Alors, il y a toute une série des juins qui souhaitent la parole. J'ai vu Laurence et puis j'ai vu Philippe. Simplement, Paul, je dirais qu'il y avait la semaine passée une réunion, le plan stratégique d'IPAL qui était proposé à tous les conseillers communaux qui souhaitaient y participer. C'est dommage que Mme Martin ne nous y ait pas rejoints. Eh bien, je n'ai pas vu cette information. OK. Philippe, tout simplement dire qu'en effet, il y a des changements qui vont s'opérer dans les années à venir. Ça se fait déjà beaucoup en France où il y a des apports volontaires pour différents flux, comme l'a dit tout à l'heure Caroline. Ce n'est pas seulement uniquement pour les déchets ménagers. Si vous allez dans certaines régions en France, il y a ça pour la récolte de papier, pour le PMC, pour les vêtements. Il y a un tas de différents conteneurs qui sont prévus. Alors, bon, maintenant, je crois que ça va se faire au fur et à mesure du temps. Je peux parler de mon expérience en triant, mais en vivant seul, bien sûr. Et en triant, au lieu de mettre un sac par semaine, je mets maintenant un sac tous les deux ou trois semaines. Et donc, c'est vrai que ce qu'IPAL a comme analyse de dire que si on met plus d'apports volontaires, on devra certainement faire moins de récolte. Et donc, ce qui aura un impact, puisque de toute façon, par rapport au budget vérité de la récolte des déchets, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être avoir une diminution aussi de la taxe, puisqu'on doit essayer d'être le plus proche possible du budget vérité. Alors, bon, maintenant, il y aura peut-être d'autres frais, mais voilà, on doit étudier les choses et je crois qu'on doit aller vers l'avenir. Et je suis aussi d'accord avec vous de penser aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui ont déjà un certain âge et qui ne savent peut-être pas porter un sac poubelle jusqu'au bout de la rue. Donc, voilà, il y aura un travail à faire en termes d'études. Ok, donc si j'ai bien compris, Philippe met un sac une semaine sur deux. Caroline, tu fais mieux peut-être ? Oui, mais ce n'est pas la question. Effectivement, je voulais peut-être juste compléter, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a un changement qui s'opère. J'ai bien conscience que tout le monde ne l'effectue pas à la même vitesse, mais comme l'a dit Philippe en triant, donc avec notamment le sac PMC+, les personnes qui effectuent ce tri, et j'ai bien conscience que ça doit se faire progressivement dans certains ménages, il y a une diminution vraiment des sacs tout-venants. Donc, peut-être pour apporter deux éléments complémentaires, mais vous aurez vraiment toutes les informations lors de la commission. D'une part, le maillage prévoit évidemment une distance maximum pour les différents habitants, tous les habitants, donc que les points d'apport volontaire soient à une distance assez proche. Et également, peut-être dire qu'au niveau de la commune de Tournai, en tout cas, ce qu'on pratique, ce sont donc des points d'apport volontaires enterrés pour deux types de flux. Jusqu'ici, on avait les déchets organiques et puis on aura les déchets tout-venants. Et alors, petit à petit, on enterre aussi les bulles à verre, donc les deux flux de bulles à verre. Et donc, on est sur des îlots de quatre flux. Madame Martin. Oui, je voudrais dire, je vais vérifier dans ma boîte mail si j'ai reçu une invitation à laquelle je n'ai pas répondu. C'est vraiment, comment, par inadvertance, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Et ça ne veut pas dire que nous sommes opposés à ça. Simplement qu'au stade actuel, on va s'abstenir en attendant d'avoir une information plus complète. Parce qu'ici, on se rend compte que le vote ne porte pas uniquement sur quelques points de dépôt. Donc, on aimerait bien avoir une information plus complète. Voilà. OK. Merci. Donc, unanimité, abstention du PTB. Point 21. Musée d'archéologie, travaux de sécurisation du bâtiment. Benjamin Benoît. Oui, merci. On parle d'un bâtiment qui n'est pas anodin pour tourner. C'est un bâtiment qui date du début du XVIIe siècle. Pour d'autres exemples, dans d'autres villes, je ne sais pas, vous avez certainement vu tous cette... Bienvenue chez l'Efti. Eh bien, dans cette ville de Berck, vous avez tout au sommet un beau bâtiment qui est un monde piété. Il a été par semaine architecte que le nôtre, à savoir Wenceslas Koberger. Et dans d'autres villes du nord de la France et de Belgique, nous avons ce type de bâtiment historique. À tourner, malheureusement, le nôtre, il est dans un bien mauvais état. Et le point qui est soumis à l'ordre du jour ici en est malheureusement l'illustration. C'est vraiment mal au cœur de voir qu'on est obligé ici de tirer des faits pour empêcher les pierres de tomber sur les résidences des voisins et qu'on ne nous propose rien d'autre que de sécurisation, mais pas de véritables mesures pérennes. Alors, évidemment, on va voter pour ce point, puisqu'il faut évidemment pas le laisser, mais je profite de ce vote pour tirer, si c'était encore nécessaire, la sonnette d'alarme et supplier la ville, en tout cas le collège, de prendre les initiatives qui s'imposent enfin pour faire de ce bâtiment une loi en matière muséale, en matière peut-être d'une autre affectation éventuellement à repenser, parce que ce bâtiment le mérite. On voit par exemple à Mons comment un bâtiment similaire a été avantageusement rénové. C'est une belle idée à piquer ailleurs. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose qui redynamiserait également ce quartier qui le mérite bien. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce point. Je n'entends pas le micro. Je disais à Benjamin, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que tu allais me le dire et je suis presque sûr que Benoît va pratiquement me dire la même chose. Benoît ? C'est un peu plus long. Concernant ce point, nous sommes favorables à des travaux de sécurisation. Mais je réexprime ici une demande que j'avais faite auprès de l'échevin du patrimoine de ces services il y a cinq ans. Lors de cette rencontre, j'avais trop demandé l'enlèvement du lierre et de la végétation qui envahit le pignon sud. C'est trop fort ? Le son est trop fort ? Il y a un écho. Il y a plusieurs ordinateurs qui sont branchés dans la même pièce, donc vous avez un écho. Je vais essayer de... C'est surtout des personnes qui ont des micro-allumés aussi. Oui, je pense effectivement. C'est toute une série de personnes qui ont des micro-allumés. Si vous pouviez les éteindre. Vas-y Benoît. Oui, donc lors de cette rencontre, j'avais entre-autres demandé l'enlèvement du lierre et de la végétation qui avait envahi le pignon sud et qui commençait à envahir la façade de ce côté. Donc la façade qui donne dans la cour d'accueil. Rappelant que cette végétation déchaussait entre autres des pierres. Il m'avait été dit que la démarche serait engagée. Et donc je ne comprends pas que ce ne fut pas réalisé il y a cinq ans et que dans ce contexte, il n'y a pas eu à tout le moins l'enlèvement de la partie haute de la végétation qui envahissait le bâtiment. Et donc, comme l'a évoqué aussi Benjamin, ce bâtiment est un de nos fleurons en termes de patrimoine, tant pour l'extérieur que pour l'architecture intérieure. Donc cette architecture intérieure qui est qualitativement supérieure à celle qui existait à Mons. Et donc tout ça mérite un comportement de bon père de famille de la part de la ville qui en est amphithéote et donc responsable de son entretien. Donc au-delà, j'attends toujours la sauvegarde du lapidaire que j'avais demandé il y a un an, donc ici au Conseil communal. Donc l'intervention par une nacelle qui s'est faite le 26 et 27 octobre montre qu'il est possible d'intervenir dans les parties hautes du monument. Et ça permettrait, entre autres, donc ce dégagement de la végétation, de revoir la deuxième tourelle du monde piété. Alors pour rejoindre ce qu'a dit Benjamin, Wenceslas Kauberger a disposé de toute une série de mondes piétés qui sont tant dans le nord de la France qu'en Flandre qu'en Wallonie. Il est possible de faire un réseau, d'établir un réseau des mondes piétés, de les mettre en évidence et qu'il y ait une démarche de classement au niveau de l'UNESCO. En tout cas, notre monde piété est un monde piété qui est vraiment exemplaire, au même titre que celui effectivement de Bergh, mais pour le cas de Bergh, donc Wenceslas a séjourné longtemps à Bergh et donc il y a mis tout son contenu. Mais pour ce qui est de tournée, ça a été un enjeu pour lui aussi de réaliser un superbe monument. Donc il est important ici d'avoir maintenant une réflexion globale sur ce monument et de le valoriser et qu'il soit accessible à tous. Merci Benoît. Laurence ? Voilà, mais je vous rejoindrai par rapport à l'état de cet immeuble remarquable. Donc forcément ici, la décision qui avait été prise de sécurisation est une décision d'urgence, étant donné qu'en fait, il y a des nouveaux occupants juste devant le mont de Piété, en voirie et qui finalement se retrouvent, après avoir acquis cette habitation, se retrouvent avec des pierres, c'est vrai, de corniches dans leur jardin et donc nous ont mis quelque part en demeure. Donc la WAP est bien détendue. La problématique majeure du mont de Piété, c'est qu'elle est à la fois construite comme un château fort, dont les murailles seraient en fait les autres habitations, puisqu'il est en cœur d'îlot, et également comme un coffre fort, puisqu'à l'intérieur même, il y a très peu de sens de circulation. Il n'y a qu'un escalier d'un mètre, d'un mètre cinquante de large. Et donc il faudrait, pour pouvoir avancer, définir ce qu'on veut d'abord en faire, avant de faire quoi que ce soit, et bien entendu repenser à la fois le mont de Piété, mais dans l'utilisation, dans ce qu'on veut en faire, oui, au niveau même de l'inscription dans la ville, parce qu'il faut bien se rendre compte que pas de parking, qu'on ne s'est pas arrivé avec des grues à moins de détruire une ou l'autre maison. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, et ce n'est pas un dossier, en tout cas, qui peut finalement être géré, en tout cas dans l'urgence. Et ici, c'est vrai que même si on a pris une nacelle, il y avait vraiment une volonté de sécuriser pour les habitants autour, mais pour tous travaux, même ne furent que défaire les lières, défaire la végétation, tu défais, tu sais très bien ce qui risque d'arriver quand tu retires quelque chose qui tient le tout, c'est que tout risque de tomber encore un peu plus. Donc par rapport à ça, je préférerais attendre finalement que la WAP se positionne, en tout cas plus clairement, ce qu'elle n'a pas fait en tout cas pour l'instant. Et donc, peut-être dans un premier temps, réfléchir à ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut l'inscrire comme musée ? Mais alors, qu'est-ce que ça nécessite comme budget, comme travaux ? Qu'est-ce qu'on va chercher comme subsides ? Enfin, c'est vraiment pas simple du tout. Et bien entendu, moi, je suis favorable à ce que vous me donniez, tout ce qui est possible et imaginable comme documentation pour peut-être avancer dans le dossier. Oui, si je peux intervenir ? Attends Benoît, d'abord Sylvie, et puis je te rends la parole. Et Benjamin l'a demandé également. Donc Sylvie, Benoît, Benjamin. Ton micro, Sylvie, ton micro. Voilà. Je disais, j'ai l'habitude d'être sollicitée par Benoît pour le monde piété, mais c'est vrai que ce bâtiment a une qualité et une valeur patrimoniale indéniables. Et donc, voyant un peu cet état de délabrement ici, j'ai quand même demandé, moi, une étude pour évaluer le coût de travaux vraiment indispensable, pour éviter que le bâtiment se dégrade davantage. Donc, ce serait, à mon avis, mettre une toiture digne de ce nom pour au moins mettre le bâtiment hors d'eau. Maintenant, ça va faire partie des discussions budgétaires qu'on va bientôt avoir. Donc, je ne peux pas déjà vous dire maintenant si ce sera d'accord ou pas. Et puis, en parallèle à ça, il y a aussi une étude sur, puisque le monde piété abrite le musée d'archéologie. Il y a donc aussi, pour le moment, toute une réflexion, donc une étude qui est en cours, justement, sur la gestion, la restructuration des musées, comme on a dit, pour faire en sorte qu'on puisse présenter le mieux possible les collections en maîtrisant le mieux possible les coûts, les coûts aussi des musées. Donc, voilà, on espère avoir peut-être des pistes de ce côté-là aussi et de voir après pour avoir une réflexion sur le devenir de ce monde piété. Benoît. Oui, simplement, donc, j'ai effectué une recherche et j'ai publié concernant l'histoire du monde piété. Je signale qu'il y a maintenant à peu près quatre ans, j'étais associé à une démarche de l'école d'architecture Lockie. Donc, nous avons ici une école d'architecture de Renaud. Et les étudiants, donc, de la section patrimoine, à la fois ceux de Bruxelles, de Liège et de Tournay, ont travaillé sur des propositions. En fait, il y en avait deux, d'aménagement du bâtiment. Il y a eu, donc, une exposition qui reprenait l'ensemble des points, des plans. Mais ce qui est important, c'était l'analyse qui était effectuée de l'ensemble du bâtiment. Il serait opportun de pouvoir, donc, dialoguer avec Lockie pour pouvoir découvrir les plans en question. Donc, ils ont déjà été montrés publiquement. Donc, et qu'on ait une réflexion sur le long terme par rapport à ce bâtiment. Alors, pour ce qui est du contenu, comme l'a dit Sylvie, c'est vraiment essentiel de revaloriser et d'effectuer un travail, donc, de mise en évidence de ce contenu en rappelant à la fois l'histoire de la ville et puis aussi la partie médiévale, la remettre à l'honneur. Parce que, bon, la partie médiévale, manifestement, elle est un petit peu trop oubliée, sinon toujours en partie dans le jardin. Benjamin. Oui, merci à Benoît qui a vraiment rappelé ce que je voulais souligner. La réflexion, je l'entends, c'est bien d'avoir la réflexion, mais ça fait des années qu'elle a dû être engagée, cette réflexion. Il serait temps maintenant qu'on arrive à préciser davantage ce qu'on veut faire de ce bâtiment. Benoît l'a dit avec beaucoup de justesse, le musée d'archéologie, il y a quelques années, s'appelait le musée d'histoire et d'archéologie. Et puis, au gré de la gestion de certains, on a mis dans le jardin tout ce qui était lapidaire et qui faisait penser à l'ancien régime, qui est un gros mot, et on n'a gardé que l'archéologie. Et donc, on est dans une ville à Tournai qui a pour caractéristique d'avoir un passé moyen âgeux extrêmement riche et qui n'a étonnamment aucun musée qui puisse mettre en perspective cette histoire médiévale. C'est quand même impressionnant et c'est un manque certain, criant. J'arrête là ce petit rappel, car on parle d'avant tout d'un bâtiment, mais si on se pose la question de son affectation, il faudra effectivement, comme l'a rappelé, qu'on aille plus loin et qu'on remette à l'honneur notre patrimoine médiéval, qui pour l'instant pourrit dans le jardin du même musée. C'est bien d'avoir des réflexions. Je soucis la question de Benoît de pousser la porte pour voir ce qu'ils peuvent nous donner et nous faire bénéficier de leurs travaux. Mais je crois qu'il faut maintenant avancer rapidement pour non seulement faire des travaux de sauvegarde, mais aussi commencer à concrétiser la rénovation de ce bâtiment qui présentera une série de plus-value pour notre ville. Merci. Ok, je vous propose de passer au vote concernant, donc, on était quand même dans les travaux de sécurisation du bâtiment. J'ai l'impression qu'on est parti un peu très loin, mais enfin bon, voilà. Je vais vous laisser la parole, mais maintenant je pense qu'il est temps de passer au vote. Est-ce que nous avons l'unanimité sur ce point-là ? L'unanimité ? Merci. Point 22. Qu'un, rue de rivage, création d'une voirie, approbation. Si je peux demander à Benoît et à Sylvie de baisser leurs mains. Est-ce que sur ce point-là, nous avons l'unanimité ? Madame Martin. Et monsieur et Benjamin. Madame Martin. Alors, on a bien lu tout ça, mais dans les 33 pages de ce dossier et 22 annexes liées, nous n'avons trouvé aucun plan nous permettant d'apprécier clairement ni ce projet, ni l'avoir y a créé. Par ailleurs, 153 habitants se sont mobilisés pour s'opposer à ce projet, et c'est pas rien. Alors, il nous semblerait, en termes généraux, plus intéressant, préalablement, à une demande de permis d'urbanisme, que le promoteur fasse une étude pour élaborer une proposition qui concilie les intérêts des habitants existants et des candidats potentiels, au lieu de les chercher une fois que le projet est finalisé. Et de manière générale, nous sommes opposés à la façon dont ces projets sont menés, avant tout en fonction des appétits des promoteurs qui proposent des projets en fonction de leurs bénéfices potentiels. Nous nous abstiendrons donc sur ce point. Benjamin. Oui, ma remarque va essentiellement dans le même sens. Nous allons nous abstenir sur ce point, dans la mesure où nous avons été tout de même assez alarmés par les mises en garde et les regrets exprimés par de nombreux riverains sur un projet qui leur paraît démesuré et qui ne nous permet pas, nous, au vu des documents qui nous sont soumis, d'apporter un regard plus informé. Donc, dans ce sens, nous préférons nous abstenir. Philippe. Simplement pour dire qu'on a bien entendu lors de l'enquête publique les différentes interventions des riverains et on l'a tenu compte en grande partie, puisque la problématique de tout ce qui était inondation, on met des bassins d'orage, tout a été étudié par la cellule gisère, mais aussi par IPAL. Et d'autre part, donc, les espaces verts. Donc, c'est un dossier qui a évolué, qui a commencé lors de la fin de la législature passée et qui a continué et qui maintenant arrive à son épilogue où on doit prendre une décision. Alors, j'entends bien que la difficulté sera probablement d'avoir un terrain qui se trouve juste à côté et pour lequel, dans l'enquête publique, le propriétaire de ce terrain qui est à côté espère qu'à un moment donné, on va pouvoir faire un maillage complet en termes de voirie pour qu'ils puissent aussi présenter un projet. Mais bon, à ce stade-ci, on ne peut peut-être pas le prendre en compte. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est qu'on a pris en compte tout ce que les riverains ont demandé. Et ainsi, nous dire que nos enfants ne pourront plus jouer dans la rue parce qu'il y aura plus de monde, ce n'est pas un argument qui tient la route. Par contre, en termes d'inondation et en termes de végétation, de projet en lui-même qui a été modifié, tout ça, c'était lors de la première demande, on a tenu compte de tout ce que les riverains ont demandé. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du collège, on propose l'accord de cette reprise de voirie. Ok, donc si j'ai bien compris, Ensemble et PTB s'abstiennent, le MR vote pour. Ok, merci beaucoup. Point 23. Mont-Saint-Aubert, chemin des poètes, modification de voirie, approbation, unanimité, pas de problème. Je vous remercie. Alors, je vous propose de regrouper les points 24 à 36, ce qui concerne en fait toutes les fabriques d'églises avec les comptes, etc., etc., etc. Madame Martin, je suppose à s'abstenir. Unanimité pour les autres ? Oui, je confirme l'abstention. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Je confirme l'abstention. On se connaît bien. Voilà. Point 37. Indemnisation des commerces de détail de jour et d'établissement euroca impactés par des chantiers publics, dont la ville est maître d'ouvrage. Jean-Michel ? Oui, le mouvement Ensemble se réjouit de cette indemnité venant soutenir les commerces impactés par des chantiers. Nous réclamons depuis le début cet apport financier. Nous sommes contents d'avoir été entendus et que les commerçants ont été entendus. Ceci dit, certains commerçants considèrent ces montants un peu faibles, mais c'est un beau début. D'autres sont freinés par la lourdeur du dossier à compléter. D'autres commerces estiment que l'on peut aller plus loin pour les aider en cas de chantier, et doublement en cette période Covid, sans lourdeur administrative. C'est un allègement des taxes liées à leurs enseignes ou autres moyens de communication extérieures, comme les drapeaux beach flag et autres chevalets. Pour reprendre le slogan de quelques commerçants, au lieu de nous donner des sous, commençons par arrêter de nous en prendre. Pour conclure, que le dossier de cette indemnité soit évidemment bien visible et bien accessible sur le site tournée.be, j'ai fait une petite recherche, je ne l'ai pas trouvé, je suppose qu'il sera accessible dès demain. Et puis, je pense aussi qu'il serait logique et également efficace que l'ASBF Centreville soit aussi un interlocuteur pour que les commerçants puissent se procurer ce dossier à compléter. Voilà, bravo donc pour ce début d'effort envers les commerçants. Merci Jean-Michel, j'entends bien que nous allons dans le bon sens. Par contre, je te reprends quand même parce que la mesure est pour le 1er janvier de l'année prochaine, donc il est relativement logique que ce ne soit pas encore sur notre site actuellement. Madame Martin. Oui, alors évidemment, on trouve que c'est évidemment mieux que rien, mais 25 euros par jour à partir du huitième jour d'inaccessibilité pour des travaux qui durent un mois au minimum. Pour un commerce, par exemple, inaccessible à pied et qui aurait du personnel, ce n'est pas vraiment une indemnité. Et si ça dure 27 jours, je ne sais pas si on a bien compris qu'ils ne recevraient rien. Alors, nous, on aurait préféré un forfait journalier proportionnel au chiffre d'affaires afin de ne plus compromettre les emplois et la survie des commerçants, et ça, quelle que soit la durée des travaux. Merci. Robert. Robert, je ne te vois pas. Jean-Michel, par contre, tu n'as pas baissé ta main. C'est Robert Delvigne. Robert Delvigne, oui. Oui, oui, oui. Toi, je t'appelle Philippe. Merci, monsieur le bourgmestre. Tout d'abord, j'applouve la démarche. Elle est non seulement louable, mais nécessaire et indispensable si on veut maintenir un tissu commercial autre que celui des grandes enseignes. Cependant, si je peux comprendre qu'on ne va pas mettre en route toute une procédure administrative pour un petit chantier qui va durer moins de huit jours, et partir du principe que le commerçant supportera bien cette inactivité temporaire, je ne comprends pas et je ne partage pas la décision au début du premier jour de carence. Si j'ai bien compris, dans le cas où le chantier dure neuf jours, on indemnisera le commerçant pour un jour. Il me semble qu'il aurait été plus judicieux d'indemniser le commerçant dès le premier jour, dans le cas où le chantier dure plus de huit jours. Alors, ceci étant dit, je vais maintenant aborder le montant de l'indemnisation. 25 euros par jour. J'ai cru au départ qu'il s'agissait d'une faute de frappe, qu'il manquait un zéro. Mais non, tout de même, 250 euros, il ne faut pas rêver. 25 euros, soit moins qu'une indemnité journalière de chômage. Moins que la somme qu'une personne étrangère reconnue sur le territoire peut prétendre. Sûrement moins que la recette journalière récoltée par certains mendiants du centre-ville. Alors même que la redevance journalière d'une place de parking est de 38 euros, répercutée combien de fois sur la journée pour le même emplacement. Le commerçant serait-il un citoyen de seconde zone ? Ne doit-il pas faire face aux mêmes besoins élémentaires et vitaux que n'importe quoi ? C'est-à-dire notamment tout simplement remplir son... On t'entend plus très peu, pardon. ...de protection ? Allô ? Oui, on t'entend... Tu étais un peu coupé sur la fin. Je reprends, je reprends. Il est vrai qu'il est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, surtout quand ce dernier n'a aucune sécurité, aucun filet de protection, alors que ce n'est même un salaire de remplacement garanti ou une allocation de remplacement. Outre toutes les dépenses personnelles et indispensables de la vie courante, l'indépendant doit faire face à toutes les charges inhérentes à son activité. Alors 25 euros par jour après le huitième jour, ça représente quoi, si ce n'est des cacahuètes ? Oui, mais c'est 2000 euros par an, vous allez me répondre. Quelle somme de 1000 euros ? Mais elle correspond à quelle période d'inactivité ? Plus de trois mois. Sauriez-vous vivre plus de trois mois avec 2000 euros en payant le loyer et les charges du commerce ? Le loyer et les charges du domicile ? Remplir le frigo ? Subvenir aux besoins des enfants ? Etc. Donc, j'ai l'impression ici qu'on essaie de se donner de bonnes consciences. Si vous pouviez déjà assurer une issue rapide aux travaux incessants, notamment au centre-ville, ce serait là tout bénéfice pour le commerce dans l'attente d'une indemnisation digne et correcte. Merci pour votre écoute. Voilà, je ne vais pas faire de politique politicienne, mais je trouve quand même que le procédé me semble quand même un peu lourd, alors que ça n'a jamais été fait depuis le début. Je trouve quand même que c'est quand même un pas dans la bonne direction, comme l'a relevé Jean-Michel tout à l'heure. Je peux vous garantir aussi que je dois aussi aller défendre ça au krach et que ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir. Guillaume. Merci Bourmès. Bien que je soutienne totalement les propos de mes collègues qui se sont exprimés sur ce sujet ce soir, je salue l'initiative qui est assurément une avancée dans le bon sens. Il faudrait, comme l'a souligné Robert, renforcer cette initiative pour la rendre réellement efficace pour les commerçants. Une telle initiative doit cependant absolument être suivie d'une bonne communication. Ainsi, une communication dans la presse locale ou même nationale ce week-end n'est à mon sens pas suffisante, car non ciblée pour les personnes intéressées. Comment comptez-vous procéder pour assurer une bonne communication et par quels moyens ? Je vous remercie. Je pense qu'on peut déjà utiliser en tout cas le tournet info et je peux vous garantir en tout cas que l'information risque de quand même passer relativement très très vite. J'ai déjà à un moment ou un autre dans le cadre de la fiscalité fait une conférence de presse. Je peux vous garantir que nous continuerons à le signaler et peut-être à ce moment-là aussi, quand on sait déjà que des travaux vont impacter toute une série de rues par rapport à un nombre de jours bien déterminé, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait déjà aussi nous avoir une politique proactive et le faire savoir. Caroline... La question de Jean-Michel à ce niveau-là est intéressante de passer aussi par la SBL tournée centre-ville. Tout à fait. Mais attention, il n'y a pas non plus que la SBL tournée centre-ville qui s'occupe essentiellement du centre-ville comme son nom l'a dit. Bien sûr, mais c'est un relais intéressant qu'on peut exploiter. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, il y a aussi un intérêt éventuel pour les villages si tel est le cas. Donc Guillaume a pris la parole. Caroline souhaitait, il y a Laurence et Jean-François, on s'enlutait. Caroline. Donc effectivement, évidemment, la SBL centre-ville fera le relais auprès des commerçants, comme en fait nous le faisons déjà quand il y a des travaux. Et donc la SBL, quand on est au centre-ville et quand on est en dehors du centre-ville, par exemple, comme sur la place de Templeuve, lors de la communication qui se fait pour informer les commerçants des travaux, eh bien on leur rappelle qu'il existe actuellement l'indemnité Wallinco. Donc je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette aide est aussi cumulable avec l'aide de la région. Et donc c'est un plus. Et par ailleurs, l'aide Wallinco présente certains travers qu'on a essayé aussi ici de pallier dans le cadre du règlement. Parfois ils sont un petit peu, ils peuvent avoir leur propre analyse. Et donc voilà, dans ces cas-là, les commerçants auraient au moins l'aide de la ville pour les travaux de la ville. Maintenant, l'aide Wallinco reste aussi applicable. Et donc nous allons bien entendu continuer cette communication vers les commerçants comme on essaye de le faire de manière générale dans le cadre des travaux, avec toutes les informations qui peuvent leur être transmises. Jean-François. Robert, tu souhaites reparler ? Je baisse, je baisse, je baisse. OK. Jean-François ? Oui, merci. Non, c'était juste pour apporter une petite rectification à ce qu'a dit Robert. Robert, pour reprendre tes mots, t'as juste parlé d'une redevange journalière alors que la redevange journalière, pour se garer de 38 euros, je comprends un peu l'opportunité d'utiliser ce genre de message. C'est le non-respect du stationnement. Il n'y a aucune redevance journalière à 38 euros. Si tu ne respectes pas le stationnement pendant une journée complète, c'est bien 36 euros. Mais faire croire qu'il y a une redevance journalière de 38 euros pour se garer à Tournai, je comprends l'opportunité politique, mais c'est quand même un petit peu too much. Allez, Laurence. Oui, donc moi, je ne peux que confirmer que c'est un plus par rapport aux aides de la région Wallonne. Et pour répondre à Guillaume, chaque fois qu'il y a des travaux, ne fût-ce que de plusieurs jours, on fait un avis riverain. Donc cet avis riverain comprendra, bien entendu, si c'est plus d'un mois, si vraiment le commerce est impacté, il y aura bien entendu la référence à cette aide. Et on va même plus loin, puisque au niveau du service travaux, on a donc une chargée de communication qui va aussi voir les commerces et qui explique déjà finalement les aides de la région Wallonne et qui continuera en disant l'aide de la région Wallonne et l'aide de la ville. Ok, Robert, si tu ne prends plus la parole, si tu pouvais te baisser ta main. Et donc, même si nous n'allons pas assez loin pour serre-fond, je suppose qu'il y a unanimité sur ce point. Madame Martin aussi ? Ok, je vous remercie. Point 38, finance communale, exercice 2020, c'est un sujet de la SBL Wallonie, Picard de Fenwick, 1000 euros. Pas de problème, unanimité. On en arrive maintenant à toute une série de taxes au savoir. Au 39, taxes sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale. C'est simplement un changement de terme. Léa, pardon. Oui, on m'entend bien ? Oui. Parfait. Bonsoir, M. le Bourgmestre, chers membres du Collège, chères conseillères et chères conseillers. Ensemble, l'estime que le règlement de taxes tel que présenté aujourd'hui manque autant de précision que de cohérence. Je cite l'article 1er. Il est établi pour les exercices 2021-2025 une taxe sur la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile ou encore au moyen d'habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal. Une taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale au moyen de véhicules et ou remorques en circulation ou en stationnement sur la voie publique, essentiellement pour diffuser les éléments publicitaires non sonores dont ils sont porteurs. Article 3. Les montants de ces taxes sont fixés comme suit. 60 euros par jour et par véhicule, animal ou personne, portant de la publicité sonore et 15 euros par jour et par véhicule et ou remorques, animal ou personne, portant de la publicité non sonore. Il vous faut tout d'abord éclaircir ce que vous considérez comme message publicitaire ou publicité commerciale. Quelle définition donnez-vous à ces termes ? Quels critères vous permettront d'établir si une démarche est poursuivie à des fins commerciales ou non ? Rangez-vous toute écriture d'un nom ou d'un logo d'entreprise apparaissant sur la voie publique dans les démarches publicitaires ? Article 4. Vous dites que les commerçants ambulants pour lesquels, je cite, « un matériel de sonorisation fait partie intégrant de la nature de l'activité exercée » ne seront pas concernés par la taxe. Une liste de ce type de commerçants a-t-elle été établie ? On sera-t-elle laissé à l'appréciation du contrôleur ? D'ailleurs, qui aura le contrôle des personnes redevables de cette taxe ? L'électricien dont la camionnette est marquée du nom de sa société et qui stationne sur la voie publique pour se rendre chez son client. Est-il concerné par les 15 euros journaliers que vous proposez dans l'article 3 ? Pour 20 jours de travail par mois, cela fait donc 300 euros de taxes mensuelles, rien que pour avoir osé écrire le nom de son entreprise sur son véhicule utilitaire. Prions pour que le malheureux n'ait pas en plus un t-shirt, une veste ou une casquette au nom de l'entreprise, ce qui doublerait une addition déjà bien salée. Est-ce un tel crime de vouloir que notre véhicule ou vêtement soit identifiable par autrui ? C'est une publicité naturelle qui n'a rien de malsain. Va-t-on bientôt taxer le bouche-à-oreille ? D'ailleurs, n'est-ce pas également une sécurité pour le client de voir que la personne qui sonne à sa porte en bleu de travail est en fait l'ouvrier travaillant pour l'enseigne qui l'a mandatée ? Personnellement, on m'a toujours appris à ne pas répondre aux messieurs avec des camionnettes blanches. J'ai pris si avant l'exemple d'un indépendant travaillant seul. Mais qu'en est-il des patrons ayant plusieurs personnes à leur charge ? Personnes qui parcourent la ville de part en part avec des véhicules ou des vêtements identifiables ? Les 300 euros par mois du calcul précédent se multiplient-ils à l'infini ? Cela ne va pas encourager l'entrepreneuriat à tourner. Nous ne nous étonnons plus de voir les esprits ambitieux préférés d'autres communes. D'ailleurs, cette taxe communale s'appliquera-t-elle uniquement aux entreprises de la commune ou à toute entreprise dont l'on pourra lire le nom sur la voie publique de la commune ? Imaginons par exemple un menuisier de Leuse travaillant sur la chaussée de Lille, par exemple. J'ose espérer que nos entreprises tournésiennes ne seront pas défavorisées sur leur propre territoire. Je vous ai bien lu considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire l'interdit en effet à une commune lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. Puis plus loin, vu que la ville se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de services publics. La ville a peut-être besoin de renflouer ses caisses, mais n'y a-t-il pas d'autres moyens de le faire, d'autres dépenses à modérer, plutôt que d'alourdir les taxes pesant sur nos indépendants qui peinent déjà à poursuivre leurs activités en temps de crise. Ensemble, pensent qu'il faut distinguer les véhicules, habits, parements, etc., de type utilitaire de ceux employés dans la seule volonté de se faire de la publicité, comme des véhicules parqués toute la journée au point stratégique pour être vus. La nuance est fine, mais tout le monde l'a saisi. La définition de fin commerciale au publicitaire mérite donc d'être clarifiée. Nous comprenons bien que cette taxe est avant tout une mesure dissuasive visant à protéger tournée de ceux qui abusent et voirient pour faire leurs promos, mais tout le monde ne doit pas être mis dans le même panier. Aussi, tant que les réponses à nos questions ne seront pas écrites noir sur blanc dans ce règlement, ensemble votre raconte. Merci. Merci, Léa. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une levée de bouclier sur cette taxe-là, parce qu'il n'y a véritablement rien du tout qui change par rapport à ce qui se faisait précédemment. Il y a simplement le terme qui change par rapport à véhicules et véhicules automobiles, parce que toute une série de nouvelles technologies entre guillemets passaient au travers des mailles du filet. Et donc, effectivement, je me demande bien si le groupe Ensemble, à un moment donné, n'a pas posé des questions sur toute une série de publicités qui avaient eu lieu dernièrement du côté du quartier cathédral avec l'utilisation de véhicules un peu particuliers en matière électrique. Donc, il n'y a véritablement rien du tout qui change. Il est clair, net et précis que le type qui habite Tournai ou qui habite Leuse et que sur son véhicule il est indiqué, je ne sais pas moi, électricien, Pierre-Paul-Jacques et André, ce n'est bien évidemment pas ça qui va être taxé. Par contre, le véhicule qui fait le tour de la ville uniquement destiné à faire de la publicité, je pense qu'il est relativement logique que s'il utilise à des fins commerciales et totalement privées le domaine de l'occupation du public, nous puissions, comme ça a toujours été fait, le taxer. Mais je vous assure, c'est simplement, il n'y a rien du tout qui change, si ce n'est que toute une série actuellement de véhicules entre guillemets passaient au travers des mailles du filet. Et c'est bien évidemment toujours le service des taxes qui est chargé de l'application. Mais très honnêtement, je te dis, j'étais assez étonné de la remarque parce qu'il n'y a rien qui change, si ce n'est que d'aucuns qui utilisent actuellement d'autres spécificités bien précises passaient au travers des mailles du filet. or, je suis presque sûr que le groupe Ensemble s'était à un moment donné exprimé sur Facebook en trouvant relativement anormal que certaines publicités avaient été faites ici dernièrement aux alentours de la cathédrale, me semble-t-il. Donc je te rassure, le bouche à oreille ne sera pas encore taxé et tu pourras toujours me parler sans craindre effectivement que la range taxatoire te tombe dessus. Ça va, mais il n'y a jamais trop tard pour réagir, donc peut-être qu'il n'y a que ça qui a changé, mais en tout cas, toujours est-il que la définition peut être reprécisée. D'ailleurs, il y a une question que vous n'avez pas éclaircie, qui contrôle qui va changer ? Parce que… Le service tax qui, à un moment donné, est chargé de l'application. Parce qu'on a eu des échos dont je dirais la provenance de personnes qui ont été taxées pour, comme j'ai pu l'expliquer, des inscriptions sur des t-shirts ou quoi, qui n'avaient rien de fin commerciale nuisible à la tranquillité du paysage. Ça, effectivement, tu m'en parleras peut-être en privé, mais je n'ai jamais entendu que la ville taxait les t-shirts. Dernièrement, fin de l'année dernière, j'avais mis Polo soutien Viva4Life et je te jure que je n'ai pas reçu d'une taxe à pays et très honnêtement, je ne sais pas de quoi tu me parles, mais je suis bien évidemment en dehors de toute publicité ici du Conseil communal. Donne-moi un petit coup de fil, donne-moi un mail pour que je puisse en tout cas te répondre parce que je ne sais pas de quoi tu me parles, donc c'est difficile de te répondre, mais que quelqu'un soit taxé sur un t-shirt, ça je dois dire, je n'y avais même pas pensé et maintenant que tu me donnes l'idée, pourquoi pas ? Non, non, c'est pour rire. Attention. Je te le jure, c'est pour rire, je ne dirais pas qu'à l'initiative de Léa Brûlé, j'ai fait en sorte qu'on puisse taxer maintenant les t-shirts, mais c'est la première fois que j'entends ça, très honnêtement. Donne-moi les informations. Oui, ça va, mais en attendant, ensemble, ça abstiendra quand même dans le doute, abstiens-toi comme on dit, donc voilà. Non, mais ça je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, nous étions au point 39, c'est sur la voie publique. Le point 40, c'est la redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion de spectacles exercices 2021 à 2025. C'est du classique par rapport aux années précédentes. Madame Martin, pardon. Oui, je ne crois pas qu'on a voté pour ce point-là. Vous me parlez de quel point, excusez-moi ? Du point 39. Ah, point 39, je pensais qu'il n'y avait avec le groupe… Non, non, mais on n'a pas voté. Ah, non, excusez-moi. Vous vous abstenez, vous votez pour, vous êtes contre ? Pour. Vous êtes pour. Le AMER ? Le AMER ? Robert… Nous sommes pour. Pour. Le Ensemble s'abstient et la majorité, je suppose, me soutient. Merci. C'est très bien, j'ai redit. Je n'ai pas compris, excusez-moi. J'ai cru entendre que tu t'es encore trompé entre ensemble. Non, 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 je dis ensemble. C'est pas grave, je vous dis. Je ne dis rien du tout. Poids suivant. Donc, on est bien d'accord. J'ai une main levée, SP, je ne sais pas qui est SP. C'est le directeur général. Ah, le directeur général voulait intervenir. SP, je vois que Mme Martin l'a fait à ma place. Ah, ben voilà, c'est magnifique. Vous rappelez qu'on n'avait pas voté. Quand le PTB et l'administration se rejoignent, c'est magnifique. Donc, nous avons maintenant voté, vous avez pris note ? Oui. Monsieur SP. Je vous remercie. Point 40, redevant sur l'occupation du domaine public à l'occasion de spectacles exercices 2021-2025. Quel est le vote de Mme Martin ? Vous n'avez pas le micro. Oui, alors, ben voilà un point, une taxe qui nous semble à tout le moins malvenue par rapport aux difficultés des artistes et du monde du spectacle et ça me semble bien peu encourageant pour eux. Tout ça pour s'aligner sur la taxe des cirques de moins de 100 spectateurs. OK, on peut comprendre le souci d'équité, mais à ce moment-là, on aurait préféré vouloir diminuer la taxe pour ces cirques. Voilà, donc nous nous opposons à ça. OK, je ne suis pas nécessairement d'accord, vous vous en doutez, par rapport à la perception des cirques, enfin qu'apporte le lance-ensemble, mon cher, pour, le AMR pour, enfin je, unanimité, moins, c'est abstention Mme Martin ou contre ? Contre. OK. Monsieur le directeur général, vous avez bien entendu ? Je vous remercie. Le règlement complémentaire, donc, il va dans le sens du 41, je suppose que c'est le même vote. OK, merci. Point 42, coût déchet vérité, budget 2021, approbation avec un taux de couverture du coût vérité d'un budget de 100 %. Armand ? Armand ? Armand, je ne te vois pas, je ne sais pas si tu as mis ton micro. Ton micro est coupé. voilà. Voilà. Non, ça va. Monsieur Beaumestre disait, je vous savais que je lis de temps en temps mes dossiers, je ne comprends pas dans le premier considérant de la motivation pourquoi le formulaire doit être transmis pour le 15 novembre 2021 et pourquoi en ratification avant le 15 novembre 2021. N'est-ce pas une erreur technique ? Ce ne serait pas 2020. Mais je vais demander à SP de répondre. Oui, c'est 2020. Merci. Et bien, Martin. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même vous dire que le PTB est opposé au principe de coût vérité qui est censé faire diminuer la production des déchets. Ce système fait entièrement reposer la charge sur l'ensemble des citoyens et de manière inéquitable. Parce que, quels que soient leurs moyens et mis à part quelques dégrèvements possibles, tous doivent payer la même chose, ce qui est profondément injuste. Le PTB prône le principe du pollueur-payeur. Pour nous, c'est aux producteurs de payer le traitement des déchets qu'ils imposent à des consommateurs qui n'ont que des possibilités de choix très marginales. Par exemple, quand on produit des langes jetables dont la pellicule plastique ne peut plus être dissociée du reste, c'est finalement les ménages qui voient le volume et le prix de leur poubelle augmenter considérablement. Quand des publicités non sollicitées envahissent des boîtes aux lettres, c'est les habitants qui payent le traitement du papier. Madame Martin, excusez-moi, mais donc j'étais ici au coût vérité déchet et vous ne me parlez pas de la taxe qui suit juste après ? Vous étiez à quoi ? À la transmission des chiffres ? Donc j'étais au 42 coût de vérification. Oui, excusez-moi, point 42, point 42, oui, vous avez raison, point 42, vous transmettez tous les chiffres que vous voulez, ça ne nous pose pas de problème. Non, moi, ça me cause problème si je transmets n'importe quoi comme chiffre parce que si je n'arrive pas à 100% et je peux entendre en tout cas ce que vous dites sur le coût vérité, mais sachez quand même que ce n'est pas bien évidemment une mesure de la ville de Tournai, mais bien une mesure qui nous est imposée par l'extérieur. Donc sur le point 42, quel est votre vote ? Oui. OK, unanimité là-dessus ? Armand, avec la correction établie par l'administration, je suppose que vous êtes d'accord. Je passe maintenant au point 43. Bien sûr. Et je voudrais donc terminer mon intervention. Excusez-moi, mais je vous fais bien évidemment la parole pour le point 43. Voilà. Donc on prend l'exemple aussi quand les publicités non sollicitées envoyissent les boîtes aux lettres, c'est les habitants qui payent le traitement du papier. Quand des suremballages plastiques ou autres sont utilisés pour la facilité des producteurs ou des distributeurs, les consommateurs rentrent parfois chez eux avec plus d'emballages que de marchandises et c'est encore eux qui payent la plus grosse part du traitement de ces déchets. Donc nous sommes opposés à ce type de taxes et c'est pourquoi nous vôterons le monde. Oui, par contre, je vous reprends quand même un tout petit peu lorsque vous avez dit dans votre argumentation qu'à un moment donné tout le monde payait la même chose ce qui est quand même un peu faux étant donné qu'il y a toute une série d'oxénorations qui sont d'ailleurs ont été arrondies d'ailleurs ici à la centaine d'euros supérieurs que ce soit pour les méninges à savoir le montant de 19 300 euros pour les isolés 14 500 donc dire que tout le monde paye la même chose Non, non, j'ai dit à part quelques dégrèvements possibles. Ok, ça va, merci. Philippe. Je voudrais aussi rectifier le fait que celui qui trie paye une taxe moins grande puisque le sac poubelle noir c'est une forme de taxe et donc si je consomme beaucoup de déchets je vais consommer plus de sac poubelle noir et je paierai donc une taxe plus importante. Alors, conclusion qui vote pour ? Madame Martin, vous votez contre, abstention, contre le reste de l'opposition et de la majorité vous votez pour ? Je vous remercie. On en arrive à la taxe suivante qui est l'IPP et qui est fixée à 8,8 comme les années précédentes. Madame Martin, vous souhaitez la parole ? Oui. Je vous en prie. Mais vous avez coupé votre micro. Voilà. Une, monsieur Boulogomestre, une seule commune de toute la Belgique est au-dessus des 8,8 imposées à nos citoyens à tourner. C'est la commune de Maisonne en Flandre occidentale avec un taux de 9%. Tournée est bien dans le peloton de terre. Alors, pour justifier cela, je vois trois causes évoquées pour lesquelles la population qui doit payer n'est pas responsable. C'est, un, la nécessité de financer la cotisation de responsabilisation pour le personnel de la ville et le CPAS, soit les pensions, alors que pendant des décennies, les partis au pouvoir, dont le vôtre, ont organisé ce détricotage du service public et du statut des fonctionnaires et les privatisations. Deux, l'impact du tax shift cumulé qui a encore profité largement aux grandes entreprises par la diminution des cotisations sociales et aux plus riches de la société par la diminution de leurs impôts au détriment des communes. Vous faites de la résistance, M. Bourg-Mest ? Non, on transfère la facture à la population. Trois, la crise sanitaire et sociale de cette année-ci. Alors, appauvrissement, on constate un appauvrissement important pour l'ensemble de la population, sauf pour une certaine classe qui continue à s'enrichir et la classe politique qui a tourné comme ailleurs ne perd jamais rien de ses privilèges, Covid ou pas. Au fait des réals derrière lequel vous tenez souvent vous cacher, quand le PTB a introduit une proposition détaillée et chiffrée pour un impôt sur les grandes fortunes qui pourrait rapporter 7 à 8 milliards par an, le gouvernement auquel PS et Écolo participent propose une taxe de 428 millions, soit 1 500 euros par million sur compte-titre. C'est un bien piètre ersatz de taxes sur les millionnaires et qui n'illusionne pas grand monde. Le PTB ne participe qu'à une majorité pardon, le PTB ne participe qu'à une majorité communale, c'est à Zelsat. C'est une petite commune au-dessus de Gant où nous sommes en coalition avec une section du SPA. Nous y avons fait des promesses électorales et nous les avons tenues. Nous nous étions engagés à diminuer la taxation pour la population en augmentant l'impôt pour les grandes sociétés. Et la surprise, elles ont payé. La commune de 15 000 habitants a réussi à obtenir 487 000 euros en plus de la part des grandes entreprises au profit les plus petites des indépendants et de la population. Une taxe de 55 euros imposée dans le passé à chaque famille sera aussi progressivement supprimée lors de cette mandature. Donc, c'est possible quand on a la volonté. Nous voterons contre à la fois les taxes additionnelles à l'IPPI et au précompte immobilier. Ok, Mme Marguerite. Alors, quant au MR, nous voterons également contre les points 44 et 45. Sur le point 44, nous développons l'argumentation suivante. Nous sommes effectivement dans le peloton de tête, comme l'a dit Mme Martin. C'est une vérité. Au fil du temps, nous y sommes arrivés. Et je crois qu'en cette période extrêmement compliquée sur le plan économique, tous les citoyens de Tournai sont durement impactés, vous le savez, par la crise. Et il serait sans aucun doute beaucoup plus intéressant pour eux de voir s'alléger leur dette fiscale que de se voir attribuer selon les moments l'un ou l'autre avantage qui reste finalement assez marginal et qui pèse lourdement sur les finances de la ville, justifiant par ailleurs effectivement des discussions avec le krach comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors il est évident que les 8,8% qui vont s'ajouter à la note fiscale de toutes les personnes qui ont encore la possibilité de gagner leur vie aujourd'hui et aussi concernant celles qui ont de plus en plus de mal à la gagner ou qui sont au bord de la faillite, ça va être quelque chose de très très lourd à porter. Il serait donc utile de réfléchir puisque cette période de crise sanitaire est loin d'être terminée à une façon, un geste qui permette d'alléger la facture, la note fiscale de tous les tournésiens. Et je souhaiterais pour les additionnels au précompte immobilier que vous puissiez passer la parole à M. Robert Delvigne qui va faire présenter notre argumentation sur ce point. Oui, je voudrais quand même d'abord passer sur ce point-là pour le vote. Je voudrais quand même vous signaler tant Mme Marguen que surtout Mme Martin que l'IPP c'est quand même un impôt qui est progressif et donc c'est souvent celui qui paie, qui gagne le plus, qui paie proportionnellement en plus. Ça devrait normalement être un principe qui devrait, me semble-t-il, vous convenir. Tout comme une diminution de l'IPP et je suppose que ça n'aura pas échappé à Mme Marguen parce que je vous rappelle quand même que cette taxe n'a pas évolué depuis 2007, c'est que cette diminution de l'IPP aurait de toute façon un impact totalement négatif sur le fond des communes. Alors moi, j'entends bien qu'il faut aider ceci, qu'il faut aider cela. Vous n'arrêtez pas à chaque conseil communal de me dire n'oubliez pas d'aider lorsqu'on diminue toute une série de taxes lors du Covid, ça a un coût. Je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est plus ou moins 700 000, mais il n'y a rien à faire. Si vous n'alimentez pas non plus le robinet de la commune, je ne vois pas non plus comment vous pouvez faire en sorte de parfois répondre à toute une série de besoins. Et quand vous dites que, c'est à Mme Martin que je m'adresse, qu'on se base sur le fait que la responsabilisation des cotisations sociales est un véritable problème, oui, c'est un véritable problème et on peut peut-être se mettre la tête dans le sable, mais ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on va régler le problème. Et donc, si j'entends bien le AMR, votre contre, Mme Martin, vous souhaitez réagir ? Je vote contre, oui, oui, mais on est bien d'accord que c'est au fédéral d'assurer les moyens aux communes, mais c'est bien pourquoi nous avons fait une proposition de taxes, par exemple, de taxes pour les millionnaires, mais on aimerait voir qu'il y a un soutien un peu plus important et qu'on ne se cache pas systématiquement derrière le fédéral quand on ne fait rien pour améliorer les choses. Ok. Et Benjamin ? Pardon, excusez-moi. Benjamin ? Par le passé, lorsqu'on a voté ce type de points, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour demander à ce qu'on baisse ce taux. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, je ne vais pas demander cela, et le groupe Ensemble ne le fera pas parce que la situation sanitaire fait que nous trouvons que ce n'est vraiment pas le moment de promettre de manière un peu opportuniste de raser gratis. Il faut être un peu responsable et constater qu'on ne touche pas à cette autre position. Vous avez rappelé le caractère progressif de cet impôt et il nous paraît que ce n'est pas tant l'impôt qui pose problème, mais la manière dont on dépense ensuite l'argent qui est récolté dans les poches de nos concitoyens. Nous serons davantage attentifs à la manière dont cet impôt sera ensuite utilisé pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, mais nous ne pensons pas qu'il faille, à ce stade-ci, et dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, venir demander un allègement fiscal qui me paraît incompatible avec les difficultés financières qui se présentent à notre commune. Je te remercie vraiment très sincèrement parce que venant de l'opposition, je pense que c'est véritablement un discours responsable. Merci beaucoup. Donc, si je résume... Ça, c'est le coup de lèche du CDH vis-à-vis du PS, tu vois ? Pardon ? Excusez-moi, Madame Mariam, je n'ai pas entendu votre réflexion. J'ai dit quelque chose que certains ont entendu. Ah, pardon, je suppose que je ne devais pas être dans les destinataires du message. C'est parce que votre conseil est sélectif et vous n'écoutez pas bien ce que je dis, sinon ça vous aurait intéressé. Ah bon, je suis désolé. Je pense qu'on a tous entendu. Excusez-moi, si j'avais entendu, je vous assure, je répondrai. On me connaît quand même suffisamment. Je suis, je ne le savais peut-être pas, Madame Mariam, mais j'ai un petit problème de sourdité. Et donc, voilà, c'est là peut-être le problème. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, donc je ne sais pas. Ce n'est pas grave, je vous le dirai ultérieurement. Je ne dirai pas. Au risque de déplaire à Madame Mariam, c'était une prise de parole qui n'avait rien de destiné à l'égard du PS. Et je rappelle à Madame Mariam que je ne m'identifie pas spécialement au CDH, mais je reconnais bien là une saillie dont elle a le secret. Oui, c'est vrai. Je trouve vraiment dommage que je ne l'ai pas entendu, ça me semblait intéressant. C'est vraiment dommage, mais d'aucuns vous expliqueront. Je n'en doute pas. À l'instant, je voudrais que le conseil communal soit plus vite terminé pour qu'on puisse m'expliquer. Alors, si j'ai bien compris, je ne veux pas que le CDH soit du CDH, effectivement. Vote contre et ensemble, et non pas le CDH, ensemble vote avec la majorité et je le remercie. Pour le point 45, est-ce que nous pouvons considérer que c'est le même vote ? Mais avant ça, je passe la parole, si j'ai bien compris, à Robert. Tu dois mettre ton micro, il n'est pas branché. Voilà. Je ne voudrais pas ne pas en parler. M. Bourgmestre. Voilà. J'espère qu'on pourra qualifier mon intervention de constructive. Je crois savoir que le Bourgmestre d'une ville peut demander à l'administration des finances de revoir à la baisse le revenu cadastral d'un type de biens immobiliers dans une région bien pauvre les immeubles commerciaux du centre-ville de Tournai, leur revenu cadastral ont été, je veux dire, calculés dans les années 1970, à l'époque où le commerce se faisait au centre-ville. De ce bête-là, les immeubles commerciaux du centre-ville ont été frappés d'un revenu cadastral important à l'époque. Depuis lors, le commerce s'est déplacé vers l'extérieur de la ville, en périphérie. Il y a une tendance à transformer les immeubles commerciaux en immeubles de logement, mais le revenu cadastral de ces immeubles ne diminue pas pour autant. Donc, je suggère, je propose que vous demandiez à l'administration des finances de diminuer le revenu cadastral des immeubles commerciaux du centre-ville, ce qui pourrait, comment dire, participer à une politique de relance du commerce du centre-ville. Voilà, c'est une idée que j'avais envie de vous proposer. Caroline ? Effectivement, Robert, c'est un constat qu'on partage. Il y a déjà eu des démarches vers notre conseiller par rapport, vraiment sur cet aspect du cadastre. il faut savoir que pour pouvoir avoir une démarche globale, il faut évidemment retourner vers le fédéral. Et il y a eu une péréquation cadastrale à ce sujet pour une rue bien spécifique à Charleroi, mais malheureusement, ça a été débouté par le fédéral. Donc, on continue à investiguer des pistes, sache que, voilà, on y travaille, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de propositions favorables. Simplement, je voudrais... pardon. Oui, je crois savoir que la ville de Verviers a introduit une demande et je crois savoir qu'ils sont parvenus à avoir satisfaction à ce niveau-là. Eh bien, on va... Pour les immeubles commerciaux du centre-boulin. Caroline, vous pouvez répliquer ? Non, mais juste, merci pour l'information. On va regarder aussi avec le conseiller, alors. Moi, je vais essayer de savoir qui est Bourgmestre à Verviers et puis, quand je le saurai, j'interviendrai éventuellement aussi. Si ce n'est quand même que, apparemment, pour demander une révision des revenus cadastraux pour une zone, mais on ne peut pas nécessairement demander une baisse. Rien de garantie, d'ailleurs, réellement la baisse quand on le demande. Donc, il faut quand même être prudent avec ce qu'on fait, bien évidemment. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même vote des différentes familles politiques de l'IPP sur la taxe additionnelle aux précomptes immobiliers ? Je vous remercie. L'administration a donc bien pris note qu'il y avait eu un vote. Maison de l'habitat, au point 46, commission de concertation de l'habitat, représentation 2018-2024. Robert, ta main toujours levée, je suppose que c'est un oubli. OK. Unanimité pour ce point-là. Je vous remercie. Point 47, passe-province, l'héanotourisme, convention, pas de problème, unanimité, je vous remercie. 48, adhésion au programme pour trois musées communaux, convention de collaboration. 48 et 49, je vous demande d'aller lier, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Musée des Beaux-Arts, reconnaissance en catégorie C, convention, approbation, pas de problème, je vous remercie. Musée des Beaux-Arts au point 51, demande de prêt de la lecture de Henri Fontanatour pour Budapest, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Idem au point 52, qui est une demande de prêt également pour l'Allemagne. Au 53, c'est une annulation de prêt, pas de problème. 54, c'est un prêt sur Namur, pas de problème, unanimité. Au musée d'histoire militaire, c'est une ratification par rapport à un don, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Le prêt d'un loup naturalisé au musée d'histoire naturelle de Lille pour le point 56, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Point 57, bibliothèque, furniture de livres et d'autres ressources, accord cadre du ministère de la Communauté française, adhésion à la centrale d'achat, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Et on en arrive aux différentes questions. Alors, première question, j'essaie de m'y retrouver dans mes différentes notes. Si mes souvenirs sont bons, c'était la question de Emmanuel Vandecavé, relative à la salle de concert à la maison de Jeanne, Masure 14, ce sera Sylvie et moi-même qui y répondrons. Ok. Donc, j'ai intitulé ma question « Salle de concert à quand ? » une réflexion commune. Depuis des décennies, l'idée d'avoir une salle de concert à tourner est souvent évoquée par des représentants du monde associatif et de la jeunesse tournésienne. Lors des dernières élections communales, cette thématique est revenue souvent dans les débats et certaines promesses ont été faites par certains, créant légitimement des attentes auprès de nombreux citoyens. Début 2019, on apprenait que le projet d'aménagement d'une salle de concert dans le cadre des travaux de tournée expo était enterré. Je vous avais à l'époque déjà interrogé sur vos projets concernant ce dossier. Aujourd'hui, la maison de Jeanne, Masure 14, située dans le quartier de Lille, a annoncé récemment avoir obtenu un subside pour continuer les travaux de mise aux normes incendies et aménager la partie garage en une salle de concert de 100 à 150 personnes. Si l'on ne peut que saluer le dynamisme de cette maison de jeunes qui s'inscrit dans l'optique de créer des liens sociaux via la musique, je déplore la passivité et le manque d'accompagnement de la majorité communale envers cette association pour mener à bien ce projet dans le dialogue et le respect de chacun. Ainsi, j'ai pu lire dans la presse régionale que le bourgmestre en charge de la police administrative et garant de la tranquillité publique s'inquiéter des éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage. Cette annonce ne fait que renforcer à titre personnel mon inquiétude sur l'évolution de ce dossier et le manque de dialogue qui l'entoure. En effet, depuis quelque temps maintenant, les demandes citoyennes émises dans le cadre de ce dossier n'ont pas changé, à savoir une mise à disposition d'un studio d'enregistrement, d'une salle de concert ou d'une salle de répétition. Malheureusement, force est de constater qu'aucune des marches constructives et proactives ne semble être entreprise par la ville avec l'appui de son partenaire qu'est la maison de la culture. Et c'est tout naturellement que des initiatives isolées comme celle de Masur 14 qui voit le jour plutôt que des projets participatifs et collectifs rassemblant toutes les forces vives. À l'heure où l'on veut faire participer activement les citoyens dans la vie communale et dans l'élaboration de projet, je pense qu'il aurait été plus adéquat de réunir tout le monde autour d'une table de discussion. Je propose donc à la majorité communale de créer sans plus tarder une table ronde réunissant l'ensemble des acteurs culturels et des membres des collectifs qui se battent pour ces projets depuis tant d'années. Il me semble qu'au-delà du côté culturel de la thématique, il est important de mettre en évidence la cohésion sociale qui peut naître via ces demandes émanant des citoyens les plus jeunes de notre commune. Pour terminer, j'aimerais savoir quelle va être la position de la commune vis-à-vis du projet Masur 14, quelles sont les pistes concrètes envisagées par la majorité pour l'accueil des groupes musicaux dans notre entité et la piste menant à tourner Expo est-elle définitivement abandonnée même sous une forme alternative plus réduite que le projet initial ? Merci. Sylvie. Monsieur le conseiller, cher Emmanuel, j'ai appris tout comme toi via la presse le projet de création d'une salle de concert au sein de la maison des jeunes Masur 14. La ville de Tournay a pourtant toujours été ouverte au dialogue. Des réflexions étaient en cours pour tenter de trouver des pistes de solutions pour répondre à cette demande. Nous avions d'ailleurs pris des contacts avec un investisseur privé afin de penser réaménagement et ouverture d'une nouvelle petite salle de concert et de spectacle qui permettrait à des artistes débutants, jeunes ou moins jeunes de faire leur premier pas sur scène. La ville de Tournay a à cœur de travailler sur le vivre ensemble et sur le bien-être de ses citoyens. Une enquête a d'ailleurs été menée il y a quelque temps par le collectif Acteurs Jeunesse de Tournay auprès de plus de 500 jeunes dans le cadre du projet « Ça bouge dans ma commune ». Projet destiné à identifier les véritables besoins et priorités de la jeunesse tournaysienne. La salle de concert apparaissait assez éloignée des préoccupations des jeunes qui disaient vouloir que l'on s'attelle en priorité au harcèlement scolaire, au cyberharcèlement ainsi qu'aux problèmes d'environnement. Suite à cette enquête et à ses résultats, le collège avait rencontré les jeunes et leurs représentants lors d'échanges très constructifs qui ont débouché sur une charte établie entre la ville et les maisons de jeunes et un fort jeune fixant des objectifs à atteindre durant le mandat du collège actuel, notamment en termes de lutte contre le harcèlement. Les services du SIS ont d'ailleurs déjà pris des contacts avec nos écoles et une campagne de sensibilisation ainsi que des animations relatives à ces problématiques sont en train d'être organisées. Car nous tenons à répondre aux inquiétudes des jeunes. Concernant la salle de concert, même si je me réjouis de voir les jeunes se retrousser les manches pour trouver une solution, je trouve dommage qu'une véritable réflexion n'ait pu être construite collectivement en concertation avec chaque partenaire. Ce n'est pas comme ça qu'on peut collaborer et envisager un projet global. La ville de Tournai agit de manière proactive avec la Maison de la Culture afin d'offrir à nos artistes un cadre de travail des plus propices. Les travaux en cours pour un budget de 17 millions d'euros ont pour objectif de permettre aux artistes d'avoir un cadre exceptionnel afin de performer dans les meilleures conditions possibles et d'offrir aux spectateurs une véritable expérience unique dont les jeunes pourront évidemment bénéficier également. De plus, la ville de Tournai a pour volonté de créer un espace d'expression pour les jeunes près du skatepark, un véritable lien entre la culture et le sport. Cela est d'ailleurs inscrit dans le PST. Le directeur de la Maison de la Culture veut y travailler en partenariat avec la ville. Il fait d'ailleurs partie du comité de concertation pour l'aménagement de la Plaine des Maneurs et défendra cet espace dans le cadre des futures discussions. Pour répondre à ta dernière question, comme cela a été dit et répété, Tournai Expo sera doté d'un espace polyvalent entouré de rideaux insonorisants qui permettra d'accueillir de petits concerts, par exemple un festival de style Smala. Dès le début de la législature, j'ai insisté pour qu'un représentant des maisons de jeunes pose sa candidature au poste d'administrateur de la Maison de la Culture, partant du principe que si on veut faire changer les choses, il faut s'impliquer au sein même des institutions que l'on critique. Le représentant a effectivement été désigné et y siège depuis le renouvellement du conseil d'administration. Le travail de bonne intelligence doit donc prendre place. la majorité des administrateurs sont sensibles à la cause des jeunes qui souhaitent s'exprimer et créer, que ce soit dans le domaine musical ou tout autre domaine d'ailleurs. Et c'est seulement par un véritable dialogue que les attentes et les propositions des uns et des autres seront rencontrées. Merci Sylvie. Emmanuel, tu viens d'entendre tous les efforts que notre Edwin de la Culture réalise afin de rencontrer certains souhaits tout à fait légitimes de la jeunesse. Cependant, il y a des choses que je ne peux laisser passer. Que d'aucuns souhaitent me faire passer comme étant réfractaire au projet de la jeunesse, cela me semble de la politique politicienne de bas étage orchestrée parfois par certains qui confondent aura personnel et défense de projets collectifs. Pour information, d'autres jeunes me demandent des autorisations chaque année pour une multitude d'animations et après un suivi administratif, il est évident que j'autorise énormément de manifestations. Watermoulin en est un très bel exemple. Voici plusieurs mois. J'ai rencontré personnellement différents jeunes dans mon bureau dont le représentant de Mazur XIV en présence du directeur de la Maison de la Culture. Je pensais très honnêtement que le message était passé car les échanges étaient constructifs. Il avait été rappelé que la programmation des spectacles musicaux pouvait aussi se faire par le dialogue des jeunes avec l'équipe de programmation de la Maison de la Culture. Le dialogue était un gage de bonne réussite et il est évident que les maisons de jeunes peuvent répondre à un besoin et que Mazur XIV peut jouer bien évidemment dans la partie. En tant que bourgmestre, je serai celui qui, au-delà du projet, assurera toujours la sécurité à l'intérieur pour les utilisateurs et la tranquillité à l'extérieur pour les voisins. L'un et l'autre ne sont ni incompatibles ni opposés. Toujours lors de cette réunion, il fut question de salles de répétition où la Maison de la Culture, nouvelle version, pouvait et devait jouer un rôle moteur. Au niveau d'un studio d'enregistrement, l'investissement dans une salle dédicacée à de telles formules ne nous a pas semblé la meilleure des solutions. Au-delà de la gestion des données publiques, il nous est apparu qu'il était peut-être plus intelligent de faire parfois appel à des studios privés qui se louent à la journée. En effet, un studio d'enregistrement tel un ordinateur peut vieillir très vite au niveau technologique. L'assistance de la Maison de la Culture et de ses dirigeants pourrait être très utile. La Maison de la Culture a déjà dans le passé tendu la main aux jeunes pour leur permettre d'organiser un événement. La vérité m'oblige à dire que le succès ne fut pas nécessairement au rendez-vous. Qu'importe, elle continuera à les aider. De la même manière, au-delà de l'offre pérenne qu'on peut dégager, je pense qu'il est aussi important d'avoir un regard novateur sur d'autres lieux qui pourraient être adaptés à des programmations. Pour en revenir à ce que je considère être une tempête dans un verre d'eau, orchestré par certains en manque de visibilité, je voudrais te faire un petit historique des faits. Une journaliste me téléphone pour me demander ce que je pense de la sortie de Masure 14 signalant qu'il y allait avoir une salle de concert à la rue Aspoix. Ma réponse est « Je me renseigne et je vous reviens au plus tard car je ne dispose pas d'éléments pour vous répondre. Je prends alors contact avec mon service de l'urbanisme qui me répond « Je ne sais pas de quoi vous me parlez car nous n'avons aucun dossier ni officiellement ni officieusement. » Or, continue-t-on à me dire, « Si la salle a plus de 150 personnes, cela nécessite un permis d'environnement de classe 2. Si la salle est d'une capacité moindre, il suffit d'une déclaration de classe 3. » Or, dans les deux cas, rien n'est rentré à l'administration communale m'assure le service de l'urbanisme. Ne me contentant pas de cette réponse, je prends alors contact avec les juines de la jeunesse afin de savoir s'il était au courant d'une quelconque demande exprimée officiellement ou officieusement par Masure 14. L'intéressée me répond qu'il n'en est rien et est même très étonnée puisqu'elle travaille en ce sens avec la maison de la culture où le demandeur se retrouve dans le conseil d'administration. voulant épuiser toutes les sources éventuelles d'entrée du dossier et je téléphone alors à la zone de secours afin de savoir s'ils ont connaissance d'une éventuelle demande de Masure 14 concernant une salle de concert. La réponse est sidérante quand on voit la publicité faite par les responsables. En effet, deux rapports de prévention incendie ont été rédigés le 6 mai 2018 et le 19 du 10 2018. Il est à noter que les deux rapports reprennent les 19 mêmes exigences de prévention incendie. La différence essentielle entre les deux rapports réside dans les délais de mise en ordre proposés par la zone de secours. Dans le rapport du 6 mai 2018, un seul délai de mise en ordre était proposé, à savoir le 6 août 2018 pour les 19 exigences. Dans le rapport du 19 du 10 2018, deux délais de mise en ordre étaient proposés, à savoir 31 décembre 2018 pour la première phase, à savoir 10 des 19 exigences, et le 31 décembre 2019 pour la seconde phase, à savoir le reste des 19 exigences. La zone de secours est sans nouvelles de cette ASBL depuis la rédaction du second rapport. Bien que les deux délais accordés par l'administration communale de Tournai soient largement despacés, l'ASBL n'a jamais repris contact avec la zone de secours afin de faire vérifier les mises en conformité et ce, malgré cette obligation qui figurait dans les deux rapports sous le titre de remarque. Il est très important de préciser que les exigences figurant dans les deux rapports de prévention concernent le bâtiment tel qu'il y est décrit à l'époque. Il n'a donc jamais été question de salle de concert dans l'analyse effectuée par le préventionniste lors de la rédaction de ces deux rapports. Je rappelle que je ne suis opposé à rien. Si ce n'est, comme je l'ai dit plus haut, je continuerai à exiger une sécurité à l'intérieur et une tranquillité à l'extérieur. Comme la demande d'une salle de concert n'a pas été transmise à la zone de secours, je ne voudrais pas que plus tard, dès lors qu'ils travaillent seuls dans leur coin, ils se réfèrent sur des rapports négatifs de la zone pour m'imputer le non-aboutissement d'un projet. J'ai été sidéré de voir sur la télévision locale l'endroit où l'on placerait des sorties de secours sans avis préalable d'un préventionniste. On voudrait commencer un projet à l'envers qu'on ne s'en prendrait pas autrement, avec toujours la possibilité de se rattraper en signalant après celle bourgmesse qui ne veut pas, celle bourgmesse qui n'aime pas les jeunes. J'adore la jeunesse responsable et je serai toujours là pour les aider. Aussi, il est évident que je continuerai à travailler en concertation avec les jeunes, mais avec une préférence pour ceux qui ne recherchent pas systématiquement la lumière, mais bien des solutions. Comme l'a rappelé Légevinde précédemment, le résultat du sondage réalisé par les jeunes d'Homme de la Voix ne mettrait pas en priorité numéro une une salle de concert, mais bien le harcèlement. Je continue à travailler sur ces deux préoccupations, mais je ne vous cache pas que la lutte contre le harcèlement est pour moi la priorité des priorités. Il faut effectivement qu'un jeune de Tournai se sente bien à Tournai. Voilà, Emmanuel, pour ma réponse. je te cède la parole pour la réplique. J'entends bien tout ce qui a été fait et vos propos sur le passé. Moi, je m'intéresse beaucoup ce qui va se passer à l'avenir concernant le projet de Masur 14. Donc, j'entends bien tout ce que vous avez dit concernant la zone de secours et je comprends tout à fait vos propos. Maintenant, j'aimerais savoir comment on va accompagner ce projet-là. Avant d'accompagner un projet, il faut au minimum avoir quelque chose. Je n'ai rien. Je vais me retourner vers eux pour voir comment on pourra avancer dans ce projet-là. Concernant Tournai Expo, je suis content d'entendre qu'on pourra y faire des choses. Par contre, je pense que le gérant privé n'est pas encore choisi, loin de là. Donc, on verra bien quand celui-ci sera choisi et voir comment la ville pourra travailler avec lui pour voir comment on pourra organiser des choses-là. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de demandes concernant des gens qui voulaient faire de la musique ou organiser des événements musicaux, surtout dans les villages aussi. On parle toujours de la salle de concert et de tout ce qui est l'aspect musical au niveau de la ville. Moi, j'ai certaines demandes qui se font dans les villages et parfois des villages où il n'y a aucun lieu possible pour le faire. On trouve parfois des solutions à travers des salles de villages, mais ça reste toujours très compliqué à faire. Donc, ma demande était celle-ci. C'était aussi plutôt que d'essayer de polariser certaines choses, le débat et de faire, comme j'ai entendu, de la politique politicienne. Moi, ce que j'aimerais, c'est de surtout faire une table ronde où on met tous les acteurs faisant partie de ce projet, de cette thématique, autour de la table. Je pense que ça n'a jamais été vraiment fait. En tout cas, moi, je ne m'en souviens pas. J'ai suivi ce dossier-là et je suis intervenu même sous la législature précédente assez souvent. Je ne me souviens pas une grande réunion comme on a fait pour les assises culturelles à l'époque concernant cette thématique. Dans le temps, il y avait le conseil participatif de la jeunesse qui abordait parfois cette thématique-là. pourquoi ne pas essayer de le remettre sur les rails et essayer d'inviter des gens d'un corps jeune, des maisons de jeunes et aussi des responsables de comités de quartiers et de villages qui délégueraient certains représentants jeunes pour dialoguer de ces choses-là. Je mets ça sur la table. Maintenant, vous verrez comment la majorité avancera sur cette thématique. OK. Par contre, je te relis une phrase que je t'ai dit tantôt. De la même manière, au niveau de la Maison de la Culture, au-delà de l'offre pérenne qu'on peut dégager, je pense qu'il est aussi important d'avoir un regard novateur sur d'autres lieux qui pourraient être adaptés à des programmations. Ça répondait en tout cas à ta question relative éventuellement à d'autres lieux dans les villages. Je peux vous garantir que le directeur de la Maison de la Culture travaille en ce sens. C'est parce que je me souviens à l'époque, j'ai organisé des festivités dans certains villages et c'était parfois compliqué d'avoir les autorisations que ce soit de la police, que ce soit des zones de secours quand on veut faire des petits concerts. Tu connais bien l'endroit, la salle d'air, par exemple. De temps en temps, je sais que c'était assez compliqué quand on faisait des événements comme le Pio Rock et tout ça. C'était parfois un peu compliqué, pas au niveau des gérants de la salle, pas au niveau de la ville, mais j'avais parfois des problèmes avec police et zone de secours. Donc, quand on met des choses comme ça en place, c'est parfois un peu compliqué et les jeunes se retrouvent parfois un peu démunis. Oui, mais bien évidemment, c'est toi qui as le droit de réplique en dernier, mais ici, c'est parce que tu me sors des choses sur la police et sur la zone de secours. Il est bien évident que ce que je viens de dire par rapport à la sécurité à l'intérieur, dès lors que la police émet des réserves ou la zone de secours émet des réserves, je peux vous garantir que là, je ne passe jamais au-dessus de ce genre de choses. Moi, je me rappelle très, très bien et ça date maintenant du début de la législature précédente et c'est d'ailleurs là qu'est sortie un peu la problématique de Tournai Expo. À un moment donné, il y avait des manifestations qui avaient lieu dans Tournai Expo qui avaient été totalement détournées dans le sens où des organisateurs vous disaient pratiquement qu'on faisait une petite soirée entre amis d'une centaine de personnes et que sur les faits, on s'était rendu compte que de 100, on était quasiment passé avec un zéro complémentaire. Je peux vous garantir que si à ce moment-là, il y avait eu un incendie ou quoi que ce soit, les personnes qui avaient, entre guillemets, omis de donner la bonne information, je ne suis pas sûr qu'elles n'auraient pas risqué très, 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 très gros. Et donc, voilà, quand la police ou en tout cas les zones de secours mettent des réserves, ce n'est pas pour emmerder le monde, c'est d'abord et avant tout pour ne pas faire tout et n'importe quoi parce que tout un chacun est souvent dans un public plus jeune, on ne voit pas nécessairement les dangers que cela peut parfois courir, mais je peux vous garantir en tout cas que l'unique objectif n'est pas d'emmerder le monde, mais c'est bien de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, Manu, si tu veux répliquer. C'est pas une vraie question, je comprends bien, je ne suis pas contre les règlements de police et ni de la zone de secours, c'est qu'avec toutes ces contraintes-là, c'est dur de trouver un endroit où on peut faire certaines choses. C'est juste ça que je voulais mettre en évidence. Maintenant, ce que j'ai lancé comme balle, c'est de dire, essayons de réunir tous les acteurs qui gravitent autour de ce dossier, mettons-nous autour d'une table et essayons d'avancer. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut avancer. Merci. Laurent, par rapport à la production d'énergie verte au bénéfice de clubs sportifs. Oui, merci. Monsieur Léchevin, cher Vincent, la lutte contre le changement climatique reste une priorité majeure malgré la pandémie actuelle. La région Wallonne est d'ailleurs volontariste en la matière et affiche de grandes ambitions. La déclaration de politique régionale les chiffre précisément. Une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990. Cet ambitieux objectif nécessite une mobilisation de toutes et tous où que nous puissions agir. Dans ce cadre, les clubs sportifs de notre commune peuvent aussi agir en produisant de l'électricité verte pour alimenter leurs installations techniques, que ce soit l'éclairage ou les sanitaires. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà été approchés par des firmes leur proposant d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de leurs installations, buvettes ou sanitaires. Ces firmes financent l'installation des panneaux et des équipements techniques, puis les louent au club qui peuvent ensuite profiter d'une énergie verte. Dans le même état, ils réaliseraient une importante économie sur leurs factures énergétiques. Et en ces temps de confinement et d'arrêt de buvettes, de telles perspectives d'économie deviennent même un enjeu majeur de survie, tant leur équilibre financier devient de plus en plus précaire. Cependant, quand les installations de buvettes et de sanitaires sont mises à disposition des clubs par la commune, il ne leur est évidemment pas permis de faire installer des panneaux sans l'accord de la ville. Il faudrait donc créer un cadre juridique tripartite, commune, club sportif, entreprise louant les panneaux photovoltaïques, régissant les droits et obligations de chacune des parties pour permettre, in fine, cette production d'énergie verte au bénéfice des clubs et de l'environnement. Monsieur Léchevin, quelle est votre analyse de la situation ? Que pensez-vous de cette proposition de créer un cadre juridique tripartite, ville, club sportif, entreprise louant les panneaux photovoltaïques ? Quelles seraient les prochaines étapes pour sa mise en œuvre ? Merci pour les réponses. Monsieur le conseiller, cher Laurent, je te remercie de ta question. Pour y répondre, il faut savoir que nos services techniques travaillent déjà sur le sujet. Notamment, suite à la demande, et je pense que tu dois le savoir, du club de football de Templeuve d'installer des panneaux photovoltaïques par tiers investisseurs sur la toiture de la buvette. Effectivement, elle est tout à fait envisageable à l'échelle de l'ensemble des infrastructures sportives de mettre en place une convention de gestion, comme tu le dis, une convention tripartite entre clubs, villes, et, comment dire, monteurs de panneaux photovoltaïques de tiers investisseurs. La difficulté, elle réside quand même dans la multitude d'acteurs tiers investisseurs sur le marché. Chacun a son fonctionnement, son cadre juridique, des retours sur investissement différents et le but serait plutôt, au niveau de la ville, d'établir une stratégie globale qui permette à chaque club de pouvoir recourir au placement de panneaux photovoltaïques dans un cadre bien défini, pour éviter une certaine énergie, bien sûr, mais aussi d'éventuelles mauvaises surprises toujours possibles. Alors, évidemment, ces conventions seraient d'application pour les infrastructures sportives, mais pas que. Elles pourraient être à disposition de tout bâtiment communal sur lequel un projet de placement de panneaux serait défini. Alors, pour y travailler ensemble, d'ailleurs, j'en appelle à notre Egevine en charge de l'énergie, Caroline, qui, tout comme le Collège et moi-même, accordons une grande attention aux mesures prises afin de valoriser nos bâtiments d'une part, mais aussi d'en diminuer les coûts énergétiques tout en préservant la planète d'autre part. Alors, au pas du roc, une infrastructure sportive valoise, elle a déjà été équipée il y a quelque temps. Mais en plus de ça, je fais une parenthèse pour dire qu'il y a comme un oui bâtiment scolaire, le camping de l'Orient, le district de Quint et l'une de nos crèches communales qui en sont déjà occupées. Il faut savoir que d'autres investissements du même ordre sont prévus en 2021, donc bien évidemment des infrastructures sportives. Je tiens aussi à te préciser que notre nouveau conseiller en énergie et l'équipe technique de la division sport et loisirs travaillent actuellement à la constitution d'un cadastre de ces infrastructures sportives afin d'étudier la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur d'autres bâtiments sportifs. Donc, une analyse des différentes toitures dans ce sens être réalisée est en train d'être réalisée afin de concrétiser la mise en place de ces installations. Tant qu'on y est dans le sujet d'économie d'énergie, sache aussi, même si ça n'a pas trop à voir, que pour le projet de la rénovation de la piscine de l'Orient, donc dans le cadre du plan piscine suivi par la région Wallonne, nous allons mettre en œuvre toute une série d'autres techniques d'économie d'énergie comme par exemple des pompes à chaleur, la récupération de la déperdition de chaleur à tous les niveaux pour produire l'eau de contre-lavage, l'alimentation des eaux, des douches, des sanitaires, le lavage des filtres. On prévoit également la récupération complète de l'eau de pluie ainsi que le pompage de l'eau de la carrière qui va donc alimenter la piscine et qui fera bien entendu l'objet d'un traitement ad hoc. Donc, dans le cadre de la phase d'étude de ce projet, il est tout aussi envisageable, dans le respect des procédures et de l'enveloppe budgétaire bien sûr, de prévoir des panneaux photovoltaïques. L'installation est prévue pour ce faire et nous y serons dorénavant également attentifs comme pour tout autre projet de bâtiment à venir. Voilà Laurent, j'espère avoir répondu au mieux à ta question et si d'autres questionnements te venaient, sache que si ma porte n'est plus toujours ouverte, Covid oblige, mon GSM lui est toujours allumé. Donc, pour toute question, n'hésite pas à m'interpeller par ce truchement à l'avenir. Je me ferai un plaisir de te répondre, voire de te rencontrer dans le respect des règles sanitaires bien entendu. Je te remercie de ton écoute, de ton attention et de votre attention. Merci beaucoup Laurent après ces judicieux conseils et si tu n'as pas le numéro de GSM, je te le donnerai. Mais c'est très bien, je te remercie Vincent pour cette invitation en espérant évidemment que le confinement ne durera pas trop longtemps, qu'on puisse effectivement se revoir de plus près, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Mais merci pour tes réponses. Je souligne un point positif qui est cette volonté d'avoir une stratégie globale. Je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment positif. Effectivement, c'est une préoccupation malgré les difficultés qu'on connaît actuellement qui doit rester quand même très importante pour tout le monde, agir là où nous pouvons pour lutter contre le réchauffement climatique. J'ai quand même une petite inquiétude par rapport à ta réponse et concernant, disons, l'éventuel bénéfice que pourraient obtenir les clubs sportifs. Je pense que ce serait bien aussi qu'ils puissent profiter de l'utilisation directe des panneaux. Je ne sais pas si la production d'électricité se fera par exemple au seul bénéfice de la ville ou est-ce que d'office il y aura un bénéfice pour les clubs. Je suppose que ce sera bien le cas. Je suis donc assez satisfait de l'évolution que prend les initiatives actuelles. Je ne peux que t'encourager et encourager l'ensemble du collège à poursuivre dans cette voie. Merci. Je t'en remercie. OK, point suivant. Benjamin, relative à la préservation et au sauvetage de l'ensemble immobilier abritant l'école communale Jean-Notet et l'ancienne école des filles à la porte de Lille, ce sera Coralie et moi-même. Je t'en prie. Tu n'as pas mis ton micro. Voilà. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échefins, chers collègues, à l'encre, boulevard Léopold et de l'avenue de Gaule, trônent un des plus beaux édifices publics dont Tournai est si riche. C'est la vie d'une école bâtie en 1878 sur les plans de l'architecte bruxellois Jean-Lay dans le style néo-renaissante flamande qui avait valeur à l'époque de style national et pittoresque. Au niveau historique, cet édifice monumental témoigne de la vie de Tournai de construire des écoles primaires gratuites et laïques tandis que dans les années 40, l'immeuble abrita la résistance. Si la partie abritant l'école communale Jean Noté semble dans un état tout juste satisfaisant que d'une propriété de l'État donnant sur le boulevard Léopold qui se trouve à l'abandon et à la limite de la ruine. La ville de Tournai compte-t-elle laisser ce témoin de son histoire disparaître purement et simplement ? Sinon, quelles initiatives sont prises ou en passent de lettres ? Je vous remercie déjà pour la réponse que vous voudrez bien réserver à ces questions. Coralie. Cher Benjamin, je te remercie pour ta question qui va me permettre à nouveau de dévoiler un axe de travail de notre politique de logement. Ta question mentionne le bâtiment de l'école communale Jean Noté. Sache qu'en plus de l'école se trouve sur la gauche du bâtiment l'ancienne conciergerie. Elle a été habitée durant de nombreuses années par une famille nombreuse. Aujourd'hui, cette aile du bâtiment est habitée par une seule personne. Or, le potentiel permettrait, à première vue, de créer quatre ou cinq logements. Comme tu le dis, le bâtiment est en bon état général mais il nécessite de gros travaux de rénovation. Les mesures sanitaires ne nous ont pas permis d'avancer aussi vite que nous voulions mais les démarches sont en cours. Ainsi, une visite a été réalisée en septembre et un rapport complet et passée au collège. Une nouvelle visite est prévue avec le directeur du logis tournésien afin de vérifier la pertinence d'y faire du logement transit et ou social. Je le mets tout en œuvre pour rénover au plus vite ce bâtiment et y faire de nouveaux logements tout en veillant, bien entendu, à reloger le locataire actuel dans les meilleures conditions. Tu connais mon engagement pour le droit au logement et il est évident que tout bâtiment sous-occupé ou vide doit trouver une destination. Nous y veillons au quotidien parce que les besoins en matière de logement sont immenses et que chaque logement compte. Merci. Alors, Benjamin, ne pense pas que je fais de la lèche mais j'ai fait le même constat que toi. Et donc, ce bâtiment fait effectivement partie d'un des grands équipements publics typiques de la fin du XIXe siècle érigés sur les boulevards de Tournai, dégagés des fortifications dans le style néo-renaissance ou éclectique alors en vogue à ce moment-là. Nous pouvons le retrouver notamment à la gare, l'hôpital civil, la gendarmerie, la prison ou encore le palais de justice. Ce bâtiment n'est pas classé et il n'appartient pas à la ville de Tournai. Il fait partie du patrimoine de la communauté française et c'est là où je te rejoins tout à fait, que j'ai rencontré il y a quelques mois justement afin de discuter entre autres de son avenir parce que je te jure j'avais fait le même constat que toi. Lors de cette rencontre, la communauté française m'avait précisé que le bâtiment en question faisait l'objet d'un contentieux depuis plusieurs années et qu'il n'était pas possible de le mettre en vente tant qu'un accord entre les différentes parties n'était pas trouvé. Suite à cette réunion, la communauté française m'a promis que des travaux de nettoyage au niveau de la végétation du site et de sécurisation seraient réalisés, ce qui a été fait. Récemment, la communauté nous a annoncé qu'ils étaient sortis du contentieux avec la partie tierce. Ce bâtiment doit donc faire l'objet d'une nouvelle estimation de la part de leur comité d'acquisition d'immeubles. Une fois que la communauté française aura le résultat de cette estimation, elle pourra à nouveau proposer au ministre de tutelle la remise en vente du site. Comme tu peux le constater, je reste très très attentif au devenir de ce témoin architectural dans la mesure où les dispositions décrétales nous en donnent la possibilité, bien évidemment. Tu as la parole pour ta réplique, Benjamin. Madame Léchfine, Monsieur le Bourgmestre, merci pour ces réponses qui vont vraiment dans le bon sens. Je n'attendais pas, évidemment, que la baguette magique résolve ce problème ce soir. Néanmoins, j'entends que vous vous êtes, semble-t-il, déjà penché sur le devenir de ce bâtiment qui mérite une rénovation globale. On ne pourrait pas s'occuper d'une aile et laisser l'autre aile végéter comme elle le fait pour l'instant. J'entends donc que la communauté française et la Fédération de l'Union Bruxelles est occupée à faire ce qu'il faut pour poursuivre la rénovation, en tout cas, rendre possible la rénovation de ces... Voilà, je serai toujours attentif comme vous à la suite de ce dossier et je vous encourage à poursuivre dans cette bonne voie. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question en séance publique, Léa, concernant l'aide, le soutien à apporter au club sportif. Je t'en prie. Merci. Le second confinement nous réduit une nouvelle fois à une inactivité presque totale. Nous le savons, tous les secteurs sont impactés, mais certains plus que d'autres. Aujourd'hui, c'est sur la détresse des clubs sportifs que le mouvement citoyen ensemble veut attirer votre attention. Rappelons que ceci tourne au ralenti depuis des mois. Diminution, voire suppression des matchs, tournois et championnats, fermeture anticipée ou totale des buvettes, sans compter les frais occasionnés par l'achat de matériel pour répondre aux exigences de protocoles sanitaires en constante évolution, nos clubs ont été rudement mis à mal. Si le dommage moral est indéniable, le dommage financier n'est pas moins triste. La majorité de leur rentrée d'argent leur provient des recettes de buvettes, soupers et événements internes. Autant de choses sur lesquelles ils n'ont pas pu compter cette année. Ils ont également dû se passer du soutien pourtant si précieux de leurs sponsors, d'une part parce qu'eux aussi ont été impactés par la Covid et d'autre part parce qu'une demande de sponsoring ne serait pas légitime s'il n'y a aucune activité à sponsoriser. Pensons également aux affiliés ou parents d'affiliés qui ont payé des cotisations annuelles qui ne seront que peu rentabilisées. Si certains clubs envisagent un remboursement partiel ou un report de l'affiliation sur l'année suivante, d'autres ne peuvent se le permettre ou au seul prix de leur fermeture. Afin de soutenir ces clubs communaux, le Conseil communal de FRAN a voté le 12 octobre dernier des mesures de soutien aux clubs sportifs. Je cite leurs propositions en ligne sur leur site internet. Le maintien de la mise à disposition gratuite des infrastructures communales jusqu'en juin 2022. L'octroi d'un subside exceptionnel à ces clubs, subside qui se veut proportionnel au nombre d'affiliés, à savoir 500 euros entre 20 et 50 affiliés, 1000 euros entre 51 et 100 affiliés, 1500 euros entre 101 et 150 affiliés, 2000 euros à partir je ne sais pas si ça va à mon avis je ne sais pas ce qu'il se passe effectivement on entend un peu des bruits un peu suspects mais moi je t'entends c'est le principal vu que c'est moi qui te réponds. Ça va ? Parce que je suis dans le silence dans le calme. Je t'entends bien je t'entends il n'y a pas de problème. Et donc 2000 euros à partir de 151 affiliés. Il est parfois bon de prendre exemple sur ses voisins et l'occasion me semble toute trouvée. Certes la vie sportive tournaisienne de par la taille de la commune est plus dense mais il serait peut-être possible pour la ville de proposer elle aussi la gratuité de toutes ses infrastructures ou à tout le moins de faire preuve de solidarité et mettre en place des mécanismes financiers pour rendre moins pénible cette longue période d'inactivité. Par le passé la ville a su se montrer à l'écoute des besoins de ces clubs offrant ainsi des solutions durables à ceux qui rencontraient des difficultés. Il est temps de réitérer l'expérience. Je sais par ailleurs que certaines associations sportives doivent rendre leur compte à l'ASBL Maison des Sports et non à la ville même. Je ne doute cependant pas de votre pouvoir d'influence et suis convaincue qu'un accord pourrait être trouvé entre les deux instances de sorte que l'ASBL propose elle aussi des mesures de soutien au club sous son giron. Les collaborations devraient être d'autant plus faciles sachant que le président de la maison des sports n'est autre que notre échevin des sports. En résumé voilà ce que le mouvement citoyen ensemble propose à la majorité. La gratuité des infrastructures communales jusqu'en juin 2022 ou tout le moins une réduction notable du loyer convenu contractuellement avec chaque club. Un remboursement des loyers déjà versés par certains clubs pour l'année 2020 à hauteur minimum des deux périodes de confinement voire à 50% du loyer initial compte tenu de l'activité fortement réduite à laquelle ils ont été contraints. L'octroi d'un subside exceptionnel proportionnel au nombre d'affiliés et enfin parce que le mouvement citoyen ensemble se soucie de tous ses citoyens nous demandons qu'une aide soit également apportée aux associations souvent plus petites qui ne bénéficient pas d'infrastructures communales. Nous pensons par exemple au remboursement jusqu'à un certain montant de certains frais fixes sous remise de factures correspondantes. Ce n'est que par ces mesures concrètes que nos clubs pourront sortir la tête hors de l'eau. Si on ne peut pour l'instant prédire avec certitude la reprise des activités des clubs sportifs ce n'est pas pour autant qu'il faut postposer les réflexions à ce sujet. C'est aujourd'hui que les décisions doivent être prises si l'on veut assurer la pérennité des secteurs en difficulté. Depuis mars nous sommes contraints à agir dans l'urgence voire un train en retard. Tâchons pour une fois d'avoir une longueur d'avance sur le virus. Merci. Ok. Merci Léa pour ta question. Sache que je comprends bien ta préoccupation et que sincèrement je la partage. Je conçois parfaitement que certains clubs puissent rencontrer quelques difficultés en lien avec la pandémie que nous connaissons. À ce jour nous ignorons combien de temps la pandémie va durer. Les derniers chiffres sont plutôt encourageants mais nous pouvons toujours craindre une nouvelle vague. Cette crise a aussi un coût important pour la ville. Les sommes qui sont dépensées aujourd'hui ne reviendront pas et des recettes vont diminuer de façon récurrente. Les premières tendances à la baisse du rendement des additionnels à l'IPP se feront sentir dès 2021 avec une perte d'environ 350 000 euros. Il en est de même de diverses autres taxes et redevances pour lesquelles on peut s'attendre à une baisse de plus de 900 000 euros à politique inchangée. À cela s'ajoute l'augmentation programmée des personnes bénéficiaires du risque et de manière générale les aides que le CPS devra assumer. Cela aura bien évidemment un impact sur les finances communales également. Le CRAC nous invite continuellement à avoir une intention toute particulière pour intégrer l'impact de la cotisation de responsabilisation tant de la ville que du CPS. Je crois que beaucoup même ici ne se rendent pas compte de la déflagration que cela représente. On parle de plusieurs millions d'euros chaque année qu'il faut déjà trouver et encore plus à l'avenir. Beaucoup d'efforts risquent d'être nécessaires. Voilà pourquoi je me dois d'être responsable et donc d'appeler à la plus grande prudence et je ne le dirai jamais assez. Je me permets néanmoins de dire que nous ne sommes pas restés indifférents par rapport au club. Les subsides prévus en 2020 sont tous maintenus même si le club a eu moins d'activité. À cet égard, permets-moi de souligner que ce genre de dépenses, nous devons nous battre chaque année, là aussi auprès du CRAC, pour pouvoir maintenir ce taux de subsidiation, tout comme les aides indirectes d'ailleurs. Il y a en effet une série d'aides que les services offrent directement au club, comme ce fut le cas pour expliquer les mesures requises en raison de l'épidémie de COVID-19. Notre intention n'est pas de diminuer ces aides. En tout, cela représente des subsides pour près de 100 000 euros, sans compter l'aide apportée par la régie communale autonome. Quant aux salles, terrains ou piscines, maisons des sports, haules des sports, stades Jules-Ausset, haules des sports de Quint, rustat, pas du roc, domaines des eaux sauvages ou les piscines, ceux-ci ne sont pas soumis à redevances lorsqu'ils ne sont pas occupés. Il en est de même pour la régie communale autonome. La gratuité a été accordée pour tout le mois d'octobre, même si le confinement n'avait été effectif qu'en cours de mois. On parle là d'une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la ville, même si ce n'est pas encore totalement chiffré. Il faut bien mesurer que sur une année, l'ensemble des locations représente un montant de plus de 250 000 euros pour le budget communal. Le simple maintien des outils a un coût. L'existence même de ces infrastructures nécessite du personnel, que ces infrastructures soient occupées ou non. Évidemment, le coût est encore plus important lorsque les infrastructures sont occupées. De façon générale, la participation qui est demandée est bien inférieure au coût réel puisqu'il faut tenir compte du coût d'investissement. Entendons-nous bien, je ne remets pas en question ces aides, mais je ne voudrais pas qu'on croit que la ville ne fait rien pour ces clubs. Quant à l'octroi d'un subside lié au nombre d'affiliés et autres les difficultés liées à la détermination du nombre d'affiliés, il faut se rendre compte là aussi de ce dont on parle. Il y a un peu moins de 200 associations sportives sur le territoire de l'entité. Au passage, si on peut s'en réjouir à certains égards, il faut quand même bien noter que nos clubs attirent de nombreux habitants d'autres communes, ce qui est moins vrai dans le sens contraire. Cela dit, même en admettant le montant moyen inférieur d'un fourchette proposé, à savoir 1 000 euros, on aboutirait à un subside exceptionnel complémentaire de 200 000 euros. Et j'insiste, c'est en considérant un nombre d'affiliés relativement limité par club. Comme tu le soulignes, la situation d'une commune comme Fran, avec peu d'infrastructures et peu de clubs, est totalement différente de la nôtre. Bien sûr, ce serait plus facile pour moi de dire qu'on rase gratis et de ne pas se soucier du lendemain budgétaire. Les idées que tu proposes, Léa, ne sont d'ailleurs pas mauvaises en soi, mais se heurtent malheureusement au mur budgétaire. Je te recède la parole pour la conclusion finale. Oui, je t'entends bien, je trouve juste que c'est dommage qu'on ne puisse pas trouver une petite enveloppe encore à dégager pour eux, même si il ne faut pas donner des enveloppes à tout le monde, mais quand même, avoir une petite attention pour ces clubs sportifs qui souffrent tout autant que les autres, c'est regrettable. Et par contre, vous n'avez pas évoqué les clubs sportifs qui ne dépendent pas d'infrastructures communales. L'idée, la décision sera la même. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas le budget prévu pour. Et tu penses à quoi, par exemple ? C'était, par exemple, des remises sur certains frais fixes, de présentation de leurs factures. Mais pour quels clubs, par exemple, qui ne dépendent pas de la commune, enfin, qui n'utilisent pas des infrastructures communales ? Ah ben, tous les clubs qui ne... Ah ça, je ne sais pas trop, tous les clubs en général qui ne dépensent pas des infrastructures communales. Je n'ai pas envie de citer de noms. à l'heure actuelle, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te promettre des choses que je ne peux pas tenir. On sera de toute façon, on continuera à être vigilant. Comme je t'ai répondu, je ne vais pas refaire l'entièreté. Peut-être que par mail, je peux... C'est quand même des montants assez conséquents. Oui, ça va. Encore une fois, comme je l'ai dit dès le départ, toute une série d'aides qui sont octroyés à toute une série de clubs n'ont pas été revus à la baisse quand bien même le Covid est passé par là. C'est, me semble-t-il, aussi un effort que l'administration communale fait au niveau de ces clubs et toute une série de... Comment dire ? De locations qui n'ont pas été non plus réclamées. On a parlé du stade de Luc Varane mais toutes les autres associations idem. Oui, ça va. Peut-être que avec les questions impliquant des noms de clubs précis, je peux peut-être revenir vers vous en privé. Je ne te promets rien mais tu peux de toute façon le faire. Qui ne tente rien n'a rien. Tout à fait, nous sommes d'accord. Alors, j'ai encore une information à vous donner, à savoir, et je vous demande de faire véritablement attention que notre prochain conseil, c'est un conseil conjoint qui aura lieu le 30 novembre mais faites attention à l'heure inhabituelle et c'est bien à 19h, non pas 19h30 comme d'habitude. Voilà, se termine ici notre séance publique. Il faudra attendre un tout petit peu pour que nous puissions recommencer après la séance secrète. Merci à toutes et à tous, toutes celles et les personnes qui nous ont suivis jusqu'à 22h30, à savoir que le couvre-feu a déjà commencé depuis une demi-heure. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore à leur bureau. Oui, tout à fait, je les ai signés. Je ne dis pas, je te jure, regarde, je m'en suis même signé une. Oui, mais non, si tu en as besoin, il faut me le dire, il n'y a pas de problème. Si jamais il y avait un problème, je pense quand même que le bon sens peut être aussi privilégié par tout un chacun et je parle bien évidemment de la police. Mais s'il y avait un problème, n'hésite pas bien évidemment à me revenir. eu le mal à être Je pense qu'il y a c'est malé. – Sous-titrage FR 2021